Allo ? Allo ? Ouais c'est moi. Ah ça va ? Ça va ? Ouais cool. T'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non ? De quoi tu me parles ? Attends tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui, ce matin je suis allé au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Allo ? C'est faux, tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il est affontu. Arrête ! Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle ! Inévitable, tout le monde en parle. Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres. Vous connaissez le principe ? Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. En parle ! Vous connaissez l'équipe, voici l'Enruquier. Laurent Enruquier, mesdames, messieurs. Alors Laurent, bien sûr, je dis vous connaissez l'équipe en fait, il y a deux ans depuis vous êtes parti, vous m'avez quitté. Et puis vous êtes finalement revenus un petit peu sur France 2, on est très contents. Oui. Et on va voir ce soir, on va parler de ce que vous produisez à la radio, à la télévision, dans la cassette vidéo, dans le DVD et dans le livre. Eh oui, mesdames, messieurs, il produit beaucoup Laurent Enruquier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mise à part Laurent Enruquier, je recevrai ce soir... Rian Folli. Oui. Paul Belmondo. Oui. Oratika. Oui. Danny Boone. Oui. Pierre Paul-Jacques. Oui. Serge Julie. Oui. Et Jocelyn Quivrin. Oui. Et avec moi, pour m'aider à animer cette émission, Omar. 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 Bravo. Omar. Et pour chauffer la salle, Lydie. Et pour chauffer la salle, Lydie. Et voilà, donc Lydie, pour qui cette chanson a été écrite. Et pour arbitrer le blind test, Monsieur Philippe Ogorty. Philippe Ogorty, bravo, merci ! Voilà ! Alors vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est le best-of préparé par Jean-Hugues Noël et ça s'appelle « Tout le monde en a parlé ». Pas bientôt, Serge ! Et on dit aujourd'hui, l'effet Fernandez n'a pas joué. Il n'y a pas que lui qui n'a pas joué, vous de dire. C'est plus dur, hein ? Très dur. C'est qu'il ne t'apprécie pas plus que ça. C'est pas vrai ! Et ça va se ressentir dans l'interview. Dans les couloirs, il t'appelle le baltrain, regarde. Trois victoires en 15 matchs, dont une contre Touard. Je ne sais même pas que ça existait, là vous avez gagné. Touard, club de 3ème division qui est 32ème de la Coupe de France. En 32ème de la Coupe de France. On ne dit pas 3ème division, on dit nationale. En plus, ils ont joué sur la route. Thierry, serait-il possible que tu te mettes de dos ? J'aimerais voir ta nuque. C'est vous qui me posez une question à moi. Je vais au pute. Non, non, non. Je l'ai vu, je l'ai vu, qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que tu vas au pute, il me dit, de te dire ? Non. Et en plus, comme une conne, je répète. Dans votre nouveau disque, vous faites une chanson sur Mante-la-Jolie, pour dire à ceux du Val-Fouré que je pense toujours à eux. Bien sûr, d'ailleurs, bonjour. Ils sont où ? Elle est où ? Ah, bonjour Mante-la-Jolie. Oui, oui, bien sûr, je dis à tous mes amis de mon quartier. Bonjour Mante-la-Jolie. Et bonjour les Minguettes. Et spécial dédicace à tous les pitbulles. Vous êtes croyant ? Oui, oui, bien sûr. Tu crois qu'un jour, les ascenseurs vont remarcher dans les cités ? Oui. Première cuite. C'était, je crois, en Pologne. Première cigarette au Cabanis. Il n'y a pas très longtemps, c'était à la Jamaïque. Ah oui, bien remarquez, vous vous bourrez en Pologne, vous fumez de l'herbe à la Jamaïque, vous êtes... Ah oui, moi je suis. Vous faites les choses au bon endroit, vous. Tu fais quoi en Grèce ? Je vais vous dire une chose, Thierry. J'aime pas que dans vos émissions, vous posez la question sur le Cabanis. Le Cabanis. Votre premier souvenir. Le sourire de ma mère. Non. Je ne peux pas dire ça ? Mais pas comme ça. Pourquoi ? Avec l'accent. Le sourire de ma mère. Ça fait débander une belle nana qui pense à ta croix. Première fois à trois. Et vous ? C'était à trois dans l'aube, donc ça... Est-ce que vous êtes maso ? Non. Vous aimez pas les seins comme ça ? J'aime bien les seins, j'aime bien quand on t'a dit, mais pas jusqu'à la douleur, juste avant. Juste un peu. Tu sais quand ça donne les petits frissons. C'est dommage que... Il me regarde, il manque ça. Bah tu as la selfie. Tu ne vas pas monter, monsieur. Il ne va pas regarder. Il ne va pas regarder. La prochaine question, tu n'es pas obligé de regarder, Marie. Est-ce que vous êtes Sodo ? Je ne suis pas un passionné. Ah bon ? Non, c'est... Ouais, des fois quand... Pour donner un petit peu de piquant, c'est un peu comme les aventuriers. Par exemple, tiens... Je ne suis pas allé dans ce pays. Eh oui, vous êtes sur France 2, chaîne du service public, mesdames, messieurs. Est-ce que vous préférez, ah oui, un mec qui baisse bien mais qui est infidèle, ou un mec qui baisse mal mais qui est fidèle ? C'est con. Je préfère ne pas avoir à essayer. Ouais. Enfin, vérifier. C'est compliqué comme question. Oui, enfin c'est assez con si je peux me permettre. Là, ça c'est vrai. C'est vrai. Et voilà. C'était Tout le monde en a parlé. Le best of de la semaine dernière. Préparé par Jean-Yves Noël. Et maintenant... Laurent Riquier, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes le chef de la bande, à la tête de votre bande. Vous cartonnez l'après-midi sur Europe 1. Ouais. Donc on va se gêner. Alors dites-moi, les scores quand vous êtes arrivés, c'était combien de gens qui écoutaient Europe 1 à cette heure-là l'après-midi ? Ça devait être 0,3, 0,4. Ouais, c'est pas beaucoup de monde ça. Non, ça n'est pas beaucoup de monde. Et aujourd'hui ? On doit être à deux points. Ah ouais. Vous êtes inquiet du retour de Philippe Bouvard sur RTL face à vous ? Non, parce qu'il a été pendant un an déjà face à moi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que j'ai fait cette émission seulement que... C'est vrai. Depuis que les grosses têtes n'étaient plus là, mais c'est pas vrai. J'ai eu pendant une saison entière Philippe Bouvard et les grosses têtes. C'est même en partie la raison pour laquelle RTL avait arrêté les grosses têtes de Bouvard. C'est parce que nous, on commençait à prendre des points sur son émission. Et puis bon, pendant six mois, il est venu chez nous. Il est reparti là-bas. Non, moi, je continue mon bonhomme du chemin. Il n'est pas inquiet, quoi ? Non, pas du tout. Lui, il est inquiet, vous croyez, Philippe Bouvard ? Non, parce que de toute façon, je crois qu'il est déjà... Il a tout ce qu'il faut sur son compte en banque. Il est plus près de la fin que du début. Euh... Non, je veux dire, il n'a pas de raison d'être inquiet. Il n'a pas de raison d'être inquiet. Alors, il y en a un autre qui est inquiet. C'est Christophe de Chavannes. Parce que là, vous le battez régulièrement maintenant le mardi soir. Vous êtes terrible. Vous faites du mal aux gens. Puis lui, il n'a pas près de la fin, Christophe de Chavannes. Lui, il a encore quelques années à faire pour y être sympa. Non, mais il faut le changer de jour, c'est tout. Ah oui, bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, ils vont peut-être le mettre en face de De La Rue. Quel mardi le lundi, ce serait original, ça. Bien sûr, bien sûr. Bien, alors maintenant, vous savez ce qu'on va faire, Laurent ? Non. Ben si, on va vendre de la camelote. Alors, vous savez comment on fait, les enfants ? Attention, les petites mains. Alors, il y a du boulot. Il y a d'abord la cassette du spectacle. Gentil pour la dernière fois, point d'interrogation. Laurent Ruquier, donc c'est quoi, la tournée 2000 ? C'est le spectacle qu'on a fait en juin l'année dernière, au Théâtre de Paris, pendant trois semaines, et c'était vraiment formidable. Bon, et puis ça, le DVD, pour ceux qui ont le DVD chez eux. Voilà. Vous avez le DVD, vous ? On vient de me l'offrir. Vous savez qui me l'a offert ? Non. Christine Bravo. Ah, Christine Bravo, on m'applaudit, Christine Bravo. C'est vrai. Christine Bravo. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble, et puis vous allez l'acheter quand vous l'aurez vu. Magneto, Serge. Il paraît qu'Arthur prépare pour TF un bêtisier des voyages de Chirac, ils ont du mal à sélectionner les images. Oh, si. J'ai des exemples, hein. Ben, souvenez-vous, il y a trois semaines, les Pays-Bas, à côté de la reine Béatrix. Moi, j'ai vu des photos partout dans la presse. La reine Béatrix était comme ça, sérieuse, comme un pape avec son chapeau. À côté, le chichi hilare. Sur toutes les photos, il était comme ça. Je sais, comme il parle anglais aussi bien que moi, ils ont dû lui dire, « Do you want to go in a coffee shop in Amsterdam ? » « Oui, je prendrais bien un café. » Il n'en rate pas une. Ben, quand il est allé dans les Dom-Toms, ça c'est chez nous, mais il y a quand même huit heures de vol, hein, quand il est allé chez Sucette Micochevry, là. Vous voyez, qui c'est, hein ? Elle est facilement repérable, elle a tellement de casserole au cul, quand elle danse la biguine, ça fait techno en même temps, hein, c'est... Alors... Elle a d'ailleurs été garce avec le président. Elle a dit que Jacques Chirap ne savait pas danser la biguine, alors ça, alors ça, c'est pas vrai. On peut tout dire de chichi, mais moi, je l'ai vu danser, il s'est tout dansé. Il s'est dansé la valse, le tango, le foxtrot, il s'est tout dansé, le charleston, la rumba, la techno, il s'est tout dansé. Il danse tout pareil, mais il danse tout. Oh, il n'en rate pas une. Il y a le voyage au Nunavut aussi, ça, alors là. Vous voyez de quoi je veux parler, non ? Écoutez, c'est pas vieux, ça date pourtant de septembre dernier. Moi, je m'en souviens très bien. Début de saison, j'arrive à Europe 1, j'ouvre le journal, je lis « Demain, M. et Mme Chirac partent pour le Nunavut. » Au début, j'ai cru, comme vous, c'était la sorte de Willy Wood. Moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être... Et maintenant, c'est dans le Grand Nord, chez les Inuits. Ah, non, mais c'est incroyable, quand même. Je poursuis l'article et je lis « Aucun chef d'État. » « Avant, Jacques Chirac n'avait pensé... » « Allez au Nunavut. » « Ils doivent s'emmerder le soir à l'Élysée chichier des dettes. » « À mon avis, ils ont un globe au bord du lit. » « Oh, merde, des dettes, Nunavut, dis donc. » « Parce que bon, il y aura sûrement des choses à dire. » « Et puis, j'ai pas vu le boulot qu'il y a à la télévision. » « Je suis pas certain qu'on... » « Ah, ça y est, là. » « Vous êtes un peu accro à la télé, là. » « Je suis pas certain qu'on pourrait le faire. » « Mais bon, peut-être un petit mois. » « Alors, il y a autre chose. » « Il y a un livre, donc, qui s'appelle « Vu à la radio. » » « Laurent, vous êtes un peu obligé. » « C'est votre bouquin en même temps. » « Ah non, pardon ! » « Excusez-moi, j'étais content. » « Je regardais tout mon frère. » « Il était content, il se demandait la gueule. » « C'est mon bouquin, c'est mon bouquin. » « Je suis pas mal sur la couve. » « Non, mais Laurent, il faut bosser un peu, quand même. » « Alors, c'est Cheplon. » « C'est votre neuvième livre. » « J'ai fait le compte. » « Ça, ça me tient à cœur, les bouquins. » « Parce que je trouve que c'est vraiment... » « Ça fait plaisir de voir le recueil de ce qu'on a pu faire sur une année. » « Je me lève tous les matins. » « À 5 heures du match, je gratte comme un malade pour essayer de trouver des conneries sur l'actualité tous les matins. » « D'un seul coup, hop, à la fin de l'année, il y a le recueil qui sort. » « Ça fait plaisir à voir. » « Alors, c'est effectivement un best-of de Vauvannes, préfacé par Raphaël Misrahi. » « Vous échange de préfaceur chaque année. » « Moi, je vais quand même dire ce qui m'a fait rire dans votre bouquin, parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait marrer. » « Il y a, par exemple, vous voyez que je suis pas sectaire, le pape a des problèmes d'élocution. Il parle 28 langues, mais elles viennent toutes en même temps. » « Non, mais il se fait vieux, quand même, le pape. » « Je vous demande de vous arrêter. » « Bien. Alors, Mitterrand, on ne sait pas s'il gagnait à être connu, mais on gagnait beaucoup à le connaître. » « Oui, ça, on a quelques preuves. » « Et puis, alors, il y a ça. » « Je vais vous dire une chose, Thierry. » « J'aime pas quand, dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme. » « Alors, vous dites, je ne suis pas pour la légalisation du cabanisme, comme dit Hervé Bourges, d'autant plus que moi, je peux en trouver facilement. » « J'étais sûr qu'elle vous plairait, celle-là. » « Celle-là, je l'aime bien. » « Alors, il y en a une autre dans le même genre, c'est Roger Lemaire, il a fait jouer les remplaçants, à peine arrivé à Amsterdam, déjà, il fait tourner. » « Le dernier tube de Céline Dion, c'est René, qui l'a rempli entièrement à la main. » « Et voilà, donc il y en a plein comme ça, donc c'est dans « Vue à la radio » de Laurent Hucket. » « Merci, Laurent. » « Alors, c'est quoi la journée type de Laurent Hucket ? » « Parce que comme on vous voit partout, tout le temps, et quand on ne vous voit pas, on vous entend, c'est quoi, vous vous levez à quelle heure, par exemple ? » « Je me lève à 5h moins et quart. » « Et vous vous couchez à quelle heure ? » « Je vais normalement vers minuit. » « Ah bon, quand même ? » « Ça vous oblige à vous coucher à minuit, cette affaire ? » « C'est pas mal, minuit, déjà, que vous voulez que je fasse entre minuit et 5h, à part sentir avec vous, Thierry. » « Vous avez le temps pour l'amour ? » « Oui, je prends un peu de temps. » « Non, mais j'ai quand même du temps dans la journée. » « L'amour, on ne fait pas forcément ça entre minuit et 5h du matin. » « On peut faire ça à d'autres moments de la journée. » « Je ne savais pas. » « Quand je t'ai vu dans la loge tout à l'heure, il était quoi, 19h ? 19h30 ? » « Vous gagnez beaucoup d'argent ? » « Oui. » « Vous êtes content ? » « Je ne suis pas content de gagner beaucoup d'argent. » « Il se trouve qu'apparemment, puisqu'on me le donne, c'est que je dois le mériter, je le prends. » « J'essaie d'en faire profiter mes amis, ma famille. » « Alors dites-moi, Laurent Ruquier, cette boulimie de travail, c'est pour faire plaisir à vos parents, parce que vous avez peur de la mort, parce que vous avez un retard d'impôt ou parce que vous avez un vice coûteux ? » « Oui, c'est plutôt la porte de ne plus rien avoir à faire demain. » « Moi, je suis très prudent. Ce métier va vite. » « C'est-à-dire qu'en ce moment, ça marche à la télé, mais ça n'a pas toujours marché. » « Peut-être qu'année prochaine, ça ne marchera plus. » « À la radio, pareil. » « Alors le fait de se diversifier en faisant des bouquins, en faisant du théâtre, en faisant de la vidéo, tout ça, ça permet que si un truc se casse la gueule, il reste autre chose. » « En 95, si j'avais arrêté la radio pour faire les news avec vous, aujourd'hui, je... » « Ah non, Laurent ! Pas les news ! » « Laurent, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. » « On ne bouge pas pendant le jingle. » « Il a bougé. » « J'ai bougé ? » « Oui, je sais, Catherine, mais je crois que c'est le prénom. » « Je crois qu'on n'y peut rien, si tu veux. » « C'est un truc des Laurents. » « Invitez jamais Fabius, ça, il va vous le faire. » « Alors, on va faire l'anti-portrait chinois. » « D'accord. » « Entre mes joues et votre gros cul. » « Je vous conseille vos joues. » « Si vous étiez une injure. » « Une injure ? » « Ou à tes joues, on croirait le cul d'Ordisson. » « Une maladie. » « Une maladie, l'amour. » « Ah, un accident. » « Un accident, les crottes de mon chien. » « J'ai un chien depuis huit jours, il chie partout. » « Ah oui, alors, il s'appelle Chocolat, c'est ça ? » « Non, pas Chocolat, il est Chocolat, il s'appelle Rebelle. » « Ah bon ? Oh, comme son père. » « Ah, c'est pas moi qui ai... » « Je suis un rebelle. » « Si vous étiez une perversion. » « Si j'étais une perversion, je serais votre questionnaire, cher Thierry Ardisant. » « Ah, c'est la bonne réponse. » « Une guerre. » « Une guerre, la prochaine. » « Oui. » « Un vice. » « Un vice. » « Le sexe. » « Ah, besoin de... » « Laurent, dès qu'on lui dit sexe, il prend sa vis. » « C'est pas obligatoire, Laurent. » « Trahison. » « Oui, c'est mieux, c'est vrai. » « Trahison. » « Une trahison. » « Celle qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est celle de Nicolas Sarkozy et d'Edouard Balladur. » « Mais voilà, oui, effectivement, ils sont... » « Une arme. » « Si j'étais une arme, je serais l'humour. » « Un supplice. » « Un supplice. » « Clémence Arnaud. » « Ah, bien. » « Thierry, franchement, on t'a le bien, mais là, t'exagères. » « Non, Michel, j'exagère pas, Michel. » « Regarde la télé le mardi soir, tu verras ce que je dis. » « Mais elle vient tous les samedis. » « Non, elle est derrière. » « Elle est derrière. » « Si vous étiez une cicatrice. » « Une cicatrice. » « L'arrêt du cul. » « Mais c'est après, ça. » « Si vous étiez un poison. » « Le tabac. » « Ah oui. » « Une salope. » « Ligne d'ardis. » « On l'a effouchée, hein. » « Je la connais pas. » « Ah oui, vous la connaissez pas. » « On s'est croisés ici. » « Je te croisés. » « On s'est croisés, on a fait un labrador. » « Un impôt. » « Un impôt sur les grandes fortunes, parce que moi, je suis pour. » « Oui. » « Moi, je me suis jamais plaint de payer les impôts. » « Exactement. » « Les gens qui gagnent de l'argent, ils doivent payer les impôts. » « Tout à fait. » « Je suis assez d'accord avec ça. » « Une panne. » « Sexuelle. » « Oui. » « C'est la plus emmerdante. » « Ça vous arrive jamais, Laurent. » « Jamais. » « À votre âge. » « Jamais. » « Jamais. » « Je suis tombé dans la marmite du Viagra quand j'étais petit. » « Très bien. » « La Viagra, c'est une petite pilule bleue. » « Qu'on colle sous la langue. » « Exactement. » « C'est là qu'il faut la mettre. » « C'est des mecs qui... » « Je l'ai essayé. » « Je l'ai testé pour l'événement du jeudi à l'époque. » « Enfin, l'événement du jeudi, c'était le nom du journal. » « C'est pas... » « Je sais qu'à l'époque, en tous les cas, ils avaient fait tester le Viagra par Bruno Mazur, Jean-Pierre Cofft et Laurent Huckier. » « Bon, voilà. » « Et alors, ça vous fait rire, ça. » « Bien sûr, je suis con, moi, vous savez. » « Si vous étiez une torture. » « Une torture. » « Clémence Arnaud. » « Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, t'es grégé. » « Dites-moi, si vous étiez une humiliation. » « Une humiliation. » « Ah, le bide. » « Ah ouais. » « Le bide, il n'y a rien de pire. » « Vous êtes sur scène, ou même à la radio, ou à la télé. » « Vous croyez dire un truc drôle. » « Et ces cons-là, ils rigolent pas. » « Voilà, ça, c'est une humiliation. » « Ça vous arrive jamais. » « Si, ça arrive, évidemment, à tout le monde. » « Ah bon ? » « Si vous étiez une mort. » « La petite mort. » « Voilà, Laurent Ruquier, vu à la radio, le best-of de ces vannes entre janvier 2000 et janvier 2001. » « Préfacé par Raphaël Misrahi. » « Et c'est chez Plon, voilà. » « Merci. » « Bien, alors, avant de recevoir notre invité suivant, quelques e-mails. » « Et d'abord, le site France 2. » « Alors, ça s'appelle france2.fr. » « Et si vous voulez accéder à Tout le monde en parle, » « Ben, vous tapez france2.fr. » « Et puis, il paraît que ça marche, quoi. » « Je sais pas, en même temps, j'ai jamais essayé. » « Bien, alors, beaucoup d'e-mails. » « Ça, il faut cliquer sur une souris. » « Non, 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 je sais pas le faire. » « Voilà, je le dis franchement, je ne sais pas le faire. » « Bien. » « Et pourtant, il y a des sites qui sont vachement bien. » « Ah oui, pareil. » « Enplante.com, parce que vous n'êtes pas obligés d'aller sur france2.fr. » « Il y en a un qui s'appelle enplante.com, qui est très bien. » « Mais mon, miamène. » « Alors, bon, beaucoup d'e-mails sur les invités. » « Linda Hardy.com. » « Bien, alors... » « Je la connais pas, cette pauvre fille. » « Mais oui, c'est vrai, en plus, elle est vachement sympa, Linda. » « C'est vrai ? » « Je suis sûre, en plus. » « Linda, Charles Freinet est mort. » « Bien. Alors, beaucoup d'e-mails. » « Pourquoi il ne le savait pas ? » « Non, il ne savait pas que Marché était mort. » « Donc, pendant, dès qu'il y a un mort, on lui dit. » « Ah oui, oui. » « Ah oui. » « Alors, des e-mails sur les invités de la semaine dernière. » « Donc, Mathilde Saigné. » « Beaucoup, beaucoup d'e-mails pour dire à Mathilde que le bouddhisme, c'est pas une secte, Mathilde. » « C'est plutôt une philosophie, voilà. » « Il y a plein de gens qui ont été choqués parce que vous avez dit que le bouddhisme, c'était une secte et ça ne l'est pas, voilà. » « Faudel. » « Alors, beaucoup d'e-mails pour lui demander de se nettoyer les oreilles avant l'émission. » « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Parce que Faudel, les gens se demandaient ce qu'il avait dans l'oreille. » « Donc, voilà. » « Et pas pendant, voilà. » « Gros succès pour nos deux Belges de la semaine dernière, Marie Gilin. » « Gros, gros succès pour Marie Gilin. » « Et pour Christine Ocreinte aussi, il faut bien le dire. » « Alors, tout le monde me dit, voilà, on sait qui est le fiancé de Marie Gilin. » « Parce que je l'ai dit comme ça. » « Et beaucoup ont cru lire sur mes lèvres. » « Simplement, personne n'a lu la même chose en même temps. » « Bon, alors, beaucoup m'ont dit, c'est Titov. » « Non, ce n'est pas Titov. » « C'est qui, c'est qui ? » « Ah, je ne le dirai pas. » « Pascal Sevran. » « Je ne m'y attendais pas. » « Leonardo DiCaprio. » « Non. » « Ou Pascal Obispo. » « Non. » « Non, non, il a été nominé. » « Mais il a pas obtenu le valoir. » « Je reçois maintenant ma deuxième invitée du soir, Liane Folli, mesdames, messieurs. » « Et voilà, Liane Folli. » « Bonsoir, merci. » « Bonsoir. » « Bon, ben, DJ, on y va tout de suite. » « Ça fait du bien, ça te prend, là, ça va, ça vient, ça fait des choses, l'amour, c'est ça. » « Wow. » « Ça va, bravo. » « Je t'écris des mots purs. » « J'ai gommé les retires. » « Et là, sur le papier, j'ai effacé des photos au fur et à mesure. » « Ça va, ça va, c'est peut-être ça la vie. » « Bâtement de secondes, minutes. » « On se connaîtra n'importe où. » « On s'enverra toujours des yeux doux. » « Pas besoin de messages entre nous. » « Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. » « Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. » « Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. » « On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. » « On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. » « On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. » « On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. » « On a le droit, quand rien, plus rien ne va, de chercher son étoile, de jeter l'encre. » « Et voilà. Alors ça, c'était la promo, attention. » « C'est pas possible. » « Non, mais à repasser toutes ces chansons comme ça, on va croire qu'elle est morte, la pauvre. » « Eh bien non, eh bien non. » « Il y a déjà Jacques Pessis qui est en train de préparer l'enterrement. » « Alors on a tous le droit, donc c'est le premier single de votre septième album, qui s'appelle « Entre nous » et qui est signé, évidemment, Gérard Presgurvic. » « Pourquoi évidemment ? » « Évidemment, parce qu'il a fait « Détective », donc, c'est une très belle chanson pour lui. » « Il a fait plein de trucs pour Bruel. » « Beaucoup pour Patrick, ou des très très belles chansons. » « Roméo et Juliette. » « Et puis il a fait « Roméo et Juliette. » « Et donc je voudrais dire à ce sujet-là, parce que j'ai reçu un coup de téléphone de Catherine Mamet, qui m'a dit « Je ne suis pas la maman de Damien Sargues. » « Parce qu'on avait annoncé ici que Catherine nous nous a fouté, je sais bien. » « Alors, entre nous. » « Attention, c'est comment on fait. » « C'est bien. » « Vous le faites même quand ce n'est pas pour vous, c'est bien. » « Ah, mais surtout quand ce n'est pas pour moi. » « Voilà, j'ai vu des gens ici le faire que pour eux. » « C'est vrai. » « Et j'ai les noms. » « Et je les dirai à la fin de l'année, dans la dernière émission. » « Bien. » « Et puis par Mick Lanaro, qui est aussi produit Bruel, d'ailleurs, il faut bien le dire. » « Oui, et Volodia. » « Voilà. » « Il y a une reprise des choses de la vie, donc composée par Sard et Dabadi. » « Oui, magnifique. » « Voilà, qui avait été créée par Piccoli et Romy Schneider. » « Et Romy Schneider, oui, absolument. » « Et qui est reprise par Liane Folie et Robert Hossein, voilà. » « Oui, et puis tout un... » « Il y a votre frère aussi. » « Mon frère, Philippe, qui est là ce soir. » « D'ailleurs, il est là, ici. » « Toi, Philippe Faliex, bonsoir. » « Bah oui, bonsoir. » « Ah, d'accord. » « Ah oui, c'est lui, donc. » « Salut. » « Et en frère... » « Il y a un type aussi qui s'appelle Gourdi Kian. » « Alors, vous êtes quand même... » « Oui, absolument. » « Avant, c'était Manou Kian. » « Maintenant, c'est Gourdi Kian. » « Donc, vous avez quand même une... » « J'ai eu un album vraiment très chiant, aussi. » « C'est vrai, non, mais dans les... » « C'est vrai qu'il y a eu trois époques dans votre carrière. » « La première époque, c'est l'orchestre de vos parents. » « Vous étiez en mini-shirt en paillettes, tout ça. » « Absolument. » « François, les Claudettes, la totale... » « Voilà, vous étiez effectivement la Tina Turner de Lyon Pérasche. » « Exactement. » « Ses parents étaient droguistes, je crois, c'est ça ? » « Oui. » « La droguerie du sourire. » « La droguerie du sourire. » « C'est curieux, parce qu'elle appelait son orchestre black and white, noir et blanc, alors qu'ils sont marchands de couleurs, en quelque sorte... » « Oui, c'est ça, absolument. » « C'est quand même étonnant pourquoi ça s'appelait black and white. » « Mais ça, c'était pour l'amour de la musique sous le rythme and blues américaine. » « Ma maman a toujours adoré les groupes noirs américains. » « Elle écoute toujours au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs. » « Les Earths Wind & Fire, Barry White, tout ça. » « Ah ouais. » « Et puis toute la musique jazz. » « Elle a toujours la choucrou de votre mère, non ? » « Non, mais elle a la pêche, c'est ça qui est bien. » « Elle a la pêche. » « Jeanne, si tu nous regardes. » « Alors donc, première époque, donc, mini-shirt à paillettes, petite route, les galères, etc. » « Bon, les nuits dans le mini-car, parce que des fois, vous dormez dans le mini-car. » « Il dormait aussi, Philippe, dans le mini-car ? » « Oui, bien sûr. » « Il a tout suivi. » « Ah, il a tout suivi, Philippe. » « Et alors ça, c'est la première époque, d'accord ? » « Oui, bien sûr. » « Deuxième époque, jazz. » « À Lyon, vous rencontrez Philippe Viennet et Manoukian, donc. » « Oui, bien sûr. » « Le premier Arménien de la bande, qui était votre Jules aussi. » « Oui, entre autres. » « Vous arrivez, entre autres, oui. » « C'est-à-dire, vous parlez de qui de lui ou de vous, là ? » « Quand vous dites entre autres. » « Non, je veux dire, il a été aussi l'espèce de Pygmalion au début de ma carrière. » « Et vous faites un disque qui s'appelle « The Man I Love », donc voilà. » « Bon, ça, c'est la deuxième époque. » « Et je signe chez Virgin, il y a 13 ans, et j'y suis encore. » « En fait, vous signez parce qu'ils ont cru que c'était Jeanne Folly. » « Oui, oui, sur un homonyme, absolument. » « Oui, c'est fou cette histoire. » « Et alors après, une troisième époque, celle dans laquelle on est maintenant tous ensemble, c'est après la séparation. » « La Renaissance. » « Vous allez vers un répertoire beaucoup plus de variété, beaucoup moins de jazz. » « Est-ce que vous n'avez pas peur de vous banaliser ? » « Absolument pas, parce qu'en fait, ce que je fais en ce moment, surtout sur ce septième album, c'est ce que j'ai toujours fait. » « C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à chanter à l'âge de 12 ans, je chantais le hit parade, les chansons qui se faisaient, les chansons françaises. » « Manoukian, est-ce qu'il n'aurait pas pu être pour vous un peu comme berger pour Galles ? » « C'est-à-dire, quelqu'un qui vous façonne un style de chanson plutôt que faire des reprises, des compositions d'autres, etc. » « Non, je pense que d'abord, l'époque est révolue parce qu'il s'agit d'un passé à l'heure actuelle. » « Et parce que la vie fait que nos vies ont été séparées depuis très longtemps maintenant, on peut dire neuf ans. » « Et donc, ça fait du temps. » « André était quelqu'un de très jazz, justement. J'aurais pu, je vous le dis la vérité et je suis sincère, si j'avais peut-être à l'époque rencontré Laurent Boutonat, je serais devenue Mylène Farmer. » « Bah oui, c'est ça, bien sûr. » « C'est presque ça. Et moi, je ne comprenais pas au début ce qu'on me demandait. Il fallait faire une carrière. Quand je suis arrivée chez Virgin, on m'a dit « il faut trouver un look ». » « Pour moi, c'était un langage, on parlait chinois, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. » « Moi, j'avais toujours donné de la voix, chantait aussi bien du Tina Turner que du France Gall, que du Sylvie Vartan. » « Et j'étais passée par tellement de styles différents que je n'avais pas... » « Donc, vous avez le sentiment d'être plus vous-même maintenant, finalement ? » « Non, parce que j'ai aimé aussi, beaucoup aimé le jazz. » « Et c'est très important d'avoir ça. » « Mais comme dans la vie de chacun, je crois que les choses évoluent. » « Mais c'est bien de garder le meilleur et d'oublier le pire. » « Bienvenue entre nous. » « Et on a tous le droit d'un premier single extrait de son dernier album. » « Bien. » « Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? » « On ne bouge pas pendant le jingle. » « Bien. » « On a été bien, on est disciplinés, non ? » « Laurent ? » « On se serait cru au grève, c'est pas compliqué ? » « Oui. » « Alors, c'est une interview up and down. » « Ah ! » « Je me demandais en arrivant, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il va me demander ? » « Première fois, alerte rose. » « Je le connais par cœur, c'est dingue. » « Oui, je sais. » « Puis alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va prendre ? » « Et je me suis dit, up and down, il est très possible qu'il me pousse ça. » « C'est possible. » « Alors, Liane Folie, que préférez-vous en vous ? » « Son mec. » « Non, franchement, la franchise, je crois. » « Que détestez-vous en vous ? » « L'impatience. » « Et puis, l'exigence. » « Dans la chanson, ce que vous préférez ? » « Dans la chanson, je préfère être sur une scène de très loin. » « Sur une scène, en face d'un public. » « Et de m'adonner à cette passion. » « Et en même temps, de ne pas voir que le temps passe. » « Et je peux être là et me dire, c'est pas grave, je peux mourir ce soir. » « C'est ce que je me dis souvent. » « Vous avez commencé à quel âge ? » « 12 ans. » « Oui, 12 ans, on se rend compte. » « Est-ce que vous haïssez la chanson ? » « Je pense rien. » « Non, non, rien. » « Rien du tout ? » « Oh non, non, non. Qu'est-ce que je peux haïr ? » « Le plus grand moment de votre vie ? » « Le plus grand moment de ma vie, c'est sûrement le jour où on m'a annoncé que je signerais dans une maison de disques. » « Mais je ne vous en dirai pas plus, Thierry. Ne cherchez pas. » « Ce qui vous plaît le plus dans la vie ? » « Oh, tout. » « Soyez honnête. Non, non, attendez. » « Non, ce qui me plaît le plus dans la vie ? » « Oui. La seule chose à laquelle vous ne pourriez pas échapper. » « Là, il fait un truc de cul. » « Là, il fait un truc de cul. » « Mais non. » « Non, non, non. » « Non, non, vous pouvez me dire, aller à la messe le dimanche, ça me fera autant plaisir qu'un truc de cul. » « Non, non, non. » « Non, c'est le fait d'être conscient. » « Et se faire sucer à la messe. » « Là, il serait ravi. » « Laurent, enfin. » « Quoi ? » « Pas de blasphème. » « Non, non, je crois que le truc qui me plaît le plus dans la vie, c'est de pouvoir être heureux. » « Parce que la seule sensation qu'on peut avoir, c'est d'être en bonne santé et d'être maître de tous ses sens. » « Qu'est-ce qui vous rend heureux ? » « C'est ça. » « Quoi ? » « C'est de me lever tous les matins et de me dire, j'ai beaucoup de chance d'être bien dans ma peau et bien en bonne santé. » « Ce qui vous fait le plus chier dans la vie ? » « L'injustice. » « Les gens qui se plaignent tout le temps, alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas beaucoup de choses. » « Pourquoi ils se plaignent, on ne sait pas. » « Et puis, ce qui est très difficile, c'est quand on ne partage pas les mêmes sentiments. » « C'est-à-dire quand il n'y a pas réciprocité, aussi bien dans l'amitié que dans une aventure amoureuse ou une rencontre. » « Et quand c'est décalé au niveau des pourcentages. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Non. » « Votre plus belle histoire d'amour ? » « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. » « Je reprends une chanson de Barbara. » « Oui, parce que ma vie, je l'ai donnée jusqu'à présent à ce que je fais. » « Je ne vais pas dire sacrifier parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout. » « Ça fait très dit commandement. » « Mais c'est un choix à un moment donné. » « Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui pour moi et le public et ce que je fais comme métier, ça a été vraiment mon choix. » « Vous regrettez des fois de ne pas avoir fondé une famille, d'avoir des enfants ? » « Non. » « Non. » « Non, parce que c'est encore, je le répète, un choix. » « Mais en même temps, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. » « Il ne faut pas non plus être égoïste à ce point-là et penser qu'on peut tout réussir parce que ce n'est pas vrai. » « C'est une illusion. » « Moi, ça, je ne le dirais pas. » « Pourquoi ? » « Parce que... » « Vous donnez juste les initiales. » « Oh non. » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Mais je veux dire, non, mais je n'ai pas une plus minable histoire d'amour. » « J'ai des histoires. » « Il y en a une très importante, puisque c'est un compagnon qui est entré dans ma vie, mais à tous les points de vue. » « Et nous avons une très bonne entente. » « Et ça a vraiment été une révélation masculine pour moi. » « Il s'agit de Laurent qui est à mes côtés. » « Mais je vous... » « Et... » « C'est très bien de quoi je parle, d'ailleurs. » « Mais je vous disais la plus minable, là. » « Je n'ai pas envie d'incriminer qui que ce soit. » « Si c'est une histoire minable, de toute façon... » « Il se reconnaîtra, vous pensez ? » « Vous pensez qu'il se reconnaîtra ? » « Mais si, si, mais si, mais si, non, non, mais... » « C'est réglé. C'est réglé. » « T'as compris ? » « Bon. » « Et ça a mis un peu de temps, mais elle te l'a dit, c'est toi, connard. » « C'est terrible pour le mec. » « Imagine le mec, il était peinard en train de regarder tes fins. » « Il avait encore espoir. » « Peut-être que je vais revenir un jour. » « Il s'appille au moment sur France 2 où elle dit, c'est celui-là le minable. » « Sérieusement, vous pensez qu'il s'est reconnu, là ? » « Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que je passe à la télé ou pas, il le reconnaîtra jusqu'à sa mort. » « Ah là là ! » « Aïe, 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 aïe ! » « Smash ! » « Après, une fois... » « Là, moi, je ne peux pas aller plus loin. » « Non, mais je ne vais pas plus loin, je vais dans votre sens. » « Non, mais je ne peux pas vous questionner au-delà, mais je pense que c'est un envoyé spécial qui va s'en occuper. » « Moi, je ne sais plus de mon ressort. » « Là, ça devient sérieux. » « Il y a de l'enquête, il y a de la recherche. » « Bien. » « Ce que vous avez de plus... » « La suite chez Mireille. » « Voilà, je pense, absolument. » « Ce que vous avez de plus sexy en vous ? » « J'en sais rien. » « Non, non, c'est vrai, sérieusement. » « On parle souvent de la voix, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup. » « Bien sûr. » « On parle souvent de mes yeux aussi, de mon regard. » « Oui, vos yeux aussi, bien. » « Vos seins aussi. » « Oui, vos fesses aussi. » « Vos fesses aussi. » « Très bien. » « Vos fesses sont très jolies aussi. » « Non, 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 on parle souvent de mes yeux. » « C'est ce qui revient, je pense, le plus... » « Le regard. » « Et de moins sexy. » « De moins sexy... » « Ah, les pieds. » « Ah bon ? » « Oh là là, j'ai des pieds, mais horribles. » « Ah non, j'ai des pieds. » « Ah non, mais c'est vrai, mes pieds. » « J'ai des pieds. » « Bon, j'ai fait beaucoup de danse. » « J'ai fait beaucoup de danse classique. » « Ils m'ont beaucoup abîmé les pieds pendant 20 ans, donc c'est long. » « Elle va nous montrer, elle est en train de défaire sa... » « Le pied de Yann Fulch. » « C'est difficile. » « Non, mais j'ai un pied, c'est vrai. » « Non, mais c'est vrai. » « Non, mais je vais vous montrer ce qu'elle dit. » « Voilà. » « Ah non, mais attendez, attendez. » « Non, on ne l'a pas vu. » « Alors, que je vous... » « Non, mais c'est vrai. » « Non, mais alors... » « Ah ! » « Alors, en tous les cas, bravo pour votre franchise. » « Vraiment. » Liane, dernière question. On avait dit vrai que ce ne soit pas son cul. Liane, dernière question, et non la moindre. Excuse, je t'ai pardonné. Dernière question, et non la moindre, ce que vous préférez dans le sexe. Sexe. Alors, sexe. L'imprévu. Ah. Total. Ah oui. Oui. C'est-à-dire l'autre qui rentre quand... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, ce qui n'est... Voilà, l'imprévu total, c'est-à-dire au moment où on s'y attend le moins. Avec vous, il faut être inventif. Très. C'est compris. Il y a 3 millions de gens qui regardent, là. Les mecs, ils veulent savoir. Moi, je donne des pistes à mes amis téléspectateurs. Ce que vous détestez dans le sexe. Le truc vraiment qui... Ça vous dégoûte, quoi. Vraiment. Une dégoûte ? Oui, un truc. Il n'y a pas grand-chose, mais... Ah, ah ! Ouais ! Non, mais je veux dire, c'est plutôt... Non, mais... C'est que vous détestez, alors ? L'habitude. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Paul, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à bord. Vous connaissez Laurent Ruquier ? Oui. Ça a été un des invités de rien assirer à la belle époque. Ah oui, d'accord. Vous êtes le petit-fils du sculpteur Paul Belmondo et le fils de l'acteur Jean-Paul Belmondo. D'accord ? Et le nouveau fiancé de Léane Folley, mais ça, personne ne le sait. Ça, personne ne le sait encore. Ça, personne ne le sait encore. C'est le premier que j'ai vu, c'est surtout celui que j'ai le plus vu. J'ai dû le voir, je ne sais pas... Vous l'adorez, ça. L'Ordre Rio, c'est votre truc, quoi. Je vais passer à mes copains tout le temps. Ouais. Alors, votre père n'a jamais été doublé dans ses films. En revanche, vous, les mauvaises langues disent que vous êtes doublés. C'est con. Non, mais c'est con. C'est une mauvaise vanne, je suis désolé, Paul. C'est une connerie. Non, mais je la connais, comme ça va. Je veux faire comme Ruquier, mais ça ne marche pas. C'est une belle fête. Ben, je sais. C'est pas comme ça, qu'on dit. À l'époque, je lui avais servi, évidemment. À la belle époque, effectivement, je lui avais dit, c'est le contraire de votre père. Lui, au cinéma, il refusait de se faire doubler. Lui, vous, en bagnole, c'est tout le contraire. Ben, c'est comme ça qu'il fallait la vendre. C'est un métier, Thierry. Ben, je sais, Laurent. Je suis bidon. Bien. Alors, le secret dans votre famille, c'est le sport. C'est-à-dire que votre père, il fait toujours trois heures de sac de sable par jour. Il fait toujours beaucoup de sport, ouais. Quotidiennement, tous les jours. Votre grand-père, il montait dans son atelier avec une corde. Ouais. Plutôt que de monter par l'escalier. C'est une famille, vraiment, ils sont... Il allait à pied à son atelier, aussi. C'est vrai. Vous ne saviez pas, ça. Non. Si, si, son grand-père, il montait dans un loggia de son atelier de sculpture avec une corde. Tout ça, non, non, mais c'est des gens très bizarres. Et vous, donc, très jeune, vous êtes obligés de faire du sport. Alors, pas obligés. Ben, pas obligés, si, quand même. Parce que là, quand on voit tout ce que vous avez fait, honnêtement, c'est... C'est-à-dire que si on lui disait d'avoir grand-père, déjà, il était obligé de... Je me disais, oui. Vous avez fait de la boxe, du tennis, du ski nautique, du vélo, du foot. Ouais. Et à 16 ans, le karting. Je commençais le karting à 16 ans. Alors, très jeune, en fait, vous êtes passionné, pas du tout par le cinéma, mais par l'automobile, par les équipes de formule, les écuries de formule, c'est votre truc. Vous rencontrez, grâce à votre père, beaucoup de grands pilotes, Pierroni, Lafitte, Jackie X. Donc, le 18 juin, parce que toutes les grandes choses arrivent à un 18 juin, le 18 juin 1977, vous êtes en vacances à Rome, vous avez 14 ans, et la télé, vous voyez Lafitte, qui est premier du Grand Prix de Suède, sur une Ligier. C'est quand même aussi extraordinaire. Et vous dites, moi aussi, je piloterais une formule 1. Ouais. Non, mais j'étais passionné tout petit, depuis que je suis... Enfin, je vois, moi, mes enfants, ils ne sont pas du tout passionnés par ça, au même âge que je pensais qu'à ça. C'est pareil, c'était en regardant la télé tout petit, j'ai vu tirer l'ardisson, j'ai dit, je ferais. Je faisais une émission qui s'appelait Samedi Soir, à l'époque, chez Maxime, si vous vous en souvenez. Alors, vous commencez par le volant Elf, mais déjà, vous avez des problèmes dus à votre nom. Il a fallu deux passages pour vous gagner, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été compliqué, quoi. En fait, je l'avais gagné du premier coup, et je pense qu'à l'époque, le jury s'est dit, si on laisse le fils de Belmondo gagner, ça va faire louche. Donc, ils m'ont fait passer une deuxième fois, et je l'ai gagné une deuxième fois. Ça a été très bien, au moins, à partir de ce moment-là, j'ai compris, ça m'attendait. Vous êtes fait baiser la gueule, je veux dire. Chez Elf, lui, il n'a gagné qu'un volant. Tous les autres ont pris du pognon, lui, il a eu le volant. C'est con. Ensuite, vous passez à la formule Renault, et là, vous découvrez que pour être pilote, ça, c'est du ruquier. Il faut s'acheter une conduite. Waf, waf. Non, ce n'est pas du ruquier. Ça ne marche pas non plus. Je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Fini les boîtes. Non, non plus. D'accord. Bon, et après, en Formule 1. Alors, en Formule 1, vous apercevez quand même que c'est très cher. Je ne savais pas que c'était spécial. Ça vous coûtait combien ? 18 millions de francs par saison ? Oui, enfin, maintenant, aujourd'hui. À l'époque, non, heureusement. Oui, ça coûtait combien ? À l'époque, en 92, j'avais trouvé 3 millions de dollars pour faire de la Formule 1. Ça fait quand même 15 millions. Ça faisait 15 millions à l'époque. Oui. Et puis, beaucoup moins en 94. Mais la voiture était nettement moins bonne. Oui. Alors, j'ai appris en préparant cette interview que sur, par exemple, 32 pilotes, il n'y en a que 6, 7, 8 qui sont payées. Et les autres payent pour faire la course ? C'est que les gens payent pour conduire ? Oui, il y en a beaucoup, bien sûr. Ou ils payent directement via des sponsors à eux, ou ils sont imposés par une marque de moteur, ou de pneumatique, ou des choses comme ça. Et en août 92, vous êtes obligés d'abandonner la saison, malheureusement, entamée, parce que c'était impossible. Et en face de vous, des gens qui avaient beaucoup d'argent, comme Ferrari, comme McLaren, Williams, et donc vous êtes obligés d'arrêter. En fait, j'arrête surtout parce que je n'ai plus d'argent pour financer ma saison. Alors que je venais de faire mon meilleur Grand Prix, je venais de terminer 9e du Grand Prix de Hongrie. C'est vrai. Mais plus de sous, donc terminé. Tu vois, même le fils de Belmondo. Il fallait faire comme le fils d'Alain Delon. Non, mais là, c'est... Anthony, si tu nous regardes. A vite qu'on arrive à l'affiche 69. On ne saurait plus tomber sur vous, ça tombe sur lui. L'affiche 69. Donc, les rôles sont inversés. C'est simple. Vous allez me poser une question. Faut que je vous pose une question ? Oui, allez-y, je m'attends à tout. Oh là là. Qu'est-ce que vous feriez pour rendre les Molières plus intéressants à la télé ? Pour rendre les Molières plus intéressants ? Je les produirais avec Catherine Barma, déjà, ce qui, à mon avis, serait une bonne chose. C'est pas trop joli. Ça vous va ? Très bien. Très bien, ce qu'il y a dit, il y a dit. Molière, si tu nous regardes. Vous connaissez ça ? C'est Gaston qui m'a donné. Merci, Gaston. Ouais, c'est super. C'est super, toi. Bravo, il s'appelle Omar. Fais l'applaudir. Team star. Team star, Omar. Même la vœuf Marshall en a parlé. Omar m'a tué. Oui, oui. Bon, alors, donc, après la Formule 1, vous allez en GT, c'est-à-dire en grand tourisme. Ça baisse, hein. Et le 31 août, 97, en Fiat Uno, sous le tunnel de l'Alba, c'était bon. Non. Donc, GT, il y a un championnat du monde, c'est un truc qui est en plein essor, enfin, un championnat du monde depuis 97. Il y a Ferrari, il y a Lamborghini. Et donc, vous avez une écurie qui s'appelle Paul Belmondo Racing. Vous avez été deuxième championnat du monde en l'an 2000. Oui, ça marche. On a fait une très bonne année, donc c'est une bonne chose. Au moins, je sais où va mon argent, donc je peux... Ça coûte moins cher que la Formule 1, là ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Combien à peu près pour voir ? Le budget qu'on a cette année pour trois voitures, avec les 24 Heures du Mans, va être de l'ordre de 17 millions de francs. Oui, c'est quand même pas donné, hein. Non, mais une saison de Formule 1, aujourd'hui, on parle de 900 millions, voire un milliard de francs. Wow. Ah, oui. Alors, votre objectif, c'est championnat du monde par équipe et championnat du monde des pilotes. Et la première course importante, c'est à Spa, le 29 juillet. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ça, maintenant qu'on vous connaît. Bah, oui. Mais c'est retransmis à télé, ça ? C'est retransmis par Eurosport, oui. Toutes les courses sont transmises en direct et les essais aussi. Est-ce que votre père vient ? Pardon ? Quand vous faites des courses, il va aller à Spa le mois de juillet ? Il vient, mais il vient pas à toutes les courses, ça dépend s'il tourne ou pas, donc, mais il vient, il va venir. Il vous a aidé, votre père, beaucoup, non ? Mon père m'a aidé, il m'a aidé par sa notoriété, il m'a aidé par ses relations, il m'a aidé financièrement aussi. Bah oui, il a mis sa secrétaire à disposition, dans ses bureaux. Il vous aide encore, votre père, aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, il m'aide par sa notoriété. Je veux dire que lorsque, quand mon père vient l'autre jour à la présentation de mon écurie, il est évident qu'il y aura plus de presse s'il est là que s'il n'est pas là. Donc, par sa notoriété, il m'aide beaucoup, toujours, bien sûr. Alors, il y a un truc avec vous qui est très bizarre, c'est que vous dites, je n'ai jamais cru que j'étais un surdoué du volant. Je suis un peu un besogneux, je ne serai jamais Prost ou Sénat, je ne serai jamais super. Alors, pourquoi continuer ? Pourquoi, quand on est fils de Jean-Paul Belmondo ? Est-ce qu'il peut encore être Jean, allez-y ? Non, mais pourquoi ? Non, par passion. Est-ce que quand même, vous risquez votre vie, le dimanche après-midi, sur des routes, vous avez une femme, vous avez des enfants ? Par passion, par passion. Les raisons pour lesquelles aussi, j'ai créé une écurie, c'est aujourd'hui, pour dans quelques années, arrêter et continuer à vivre cette passion à travers ça. Mais c'est la passion qui fait qu'on fait ce métier ou qu'on court. Si j'étais aussi talentueux que ça, je serais toujours en Formule 1. Même en sachant que vous ne serez jamais ni Ayrton Sénat, ça ne vous dérange pas, vous continuez quand même ? Non, ça ne me dérange pas. Je crois que chaque saison du championnat de France de football, il y a 18 équipes. On sait qu'il n'y en a que 4 qui vont gagner le championnat. Au cinéma, vous avez fait un rôle important, qui était donc le fils de votre père, à 25 ans, dans l'itinéraire d'un enfant gâté. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, rajeunir Belmondo, ça va être compliqué. Donc, ils vous ont pris, vous. Oui, et dans Les Misérables aussi. Dans Les Misérables aussi. Je faisais Jean Valjean jeune, je faisais de la boxe. C'est pas mal, comme tu as bon le temps. Oui, mais mon rôle est arrêté, on ne lui demande plus maintenant. Oui, on ne vous demande plus, c'est fini. Je suis trop vieux. Vous dites que c'est bizarre, je suis un peu comme le fils du boucher qui aurait voulu être cordonnier. C'est-à-dire que les gens vous en veulent de ne pas avoir fait du cinéma, vous pensez ? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est juste dans l'image. Je crois que si j'avais commencé par faire du cinéma, ça aurait été plus facile au début. Après, il faut le talent pour continuer, comme dans tout, dans la vie. Je crois qu'il n'y a pas de triche. Mais je crois que dans les gens, ça aurait été plus logique. Il est acteur, comme son père. Là, c'est que le petit Hallyday, il a fait de la chanson. Le petit Delon, il a fait du cinéma. Et tout le monde s'étonne que vous ne fassiez pas du cinéma, c'est vrai. Peut-être demain, je ferai du cinéma. Oui, remarquez, vous avez la gueule. Alors, en revanche, j'ai très, très bien réussi votre vie conjugale. Alors, ça a commencé... Non, non, oui. Absolument. Pourquoi ? Pas de position. Pas de position. Il n'y a pas de position. Ça a commencé d'une façon un peu violente. Je suis encore toi. Bonne nuit. Oh, on rigole. Donc, au début, c'était un ouragan. J'avais oublié ça. Il me rappelle tous ces trucs ardissants. Heureusement que je suis là. Je suis la mémoire de ce pays, mesdames, messieurs. Heureusement que je suis là. Bien. Et alors, après, vous avez trouvé la femme idéale. D'ailleurs, ça se passe très, très bien. Je t'attendrai à la porte du garage. C'est très bien. Tu es là, dans ta super moto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'aux flammes du coteau. Luana, qui vous a été présentée d'ailleurs par Anthony Delon, qui est italienne. Et ça, c'est vrai que les italiennes, déjà, quand elles parlent, c'est gagné, quoi. Non ? Ah, italienne. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai. Non, non, mais il faut rigoler. Moi, une italienne, elle me murmure dans l'oreille en italien, c'est gagné, moi. L'italien, c'est perdre la tête. Non, je ne peux pas résister. Personnellement, je le dis tout de suite. Cette émission, maintenant, de la pub des Sampleurs, c'est la fureur. Et voilà, Arthur, et alors ? Bravo ! On ne bouge pas pendant le jingle. Vous me rappelez dangereusement Laurent Baffi. C'est terrible pour vous. C'est un compliment. C'est un compliment. Je le prends comme un compliment. T'as raison. Il bourre le gymnase en ce moment. C'est vrai ? Eh ben. Eh oui. Alors, je vais vous faire une hardy view. Vous pensez à quoi, là ? L'un ? Oui. À la question que vous m'avez posée sur Stéphanie de Monaco. Ah ben, vous voulez qu'on y arrive maintenant ? Il n'y a pas de problème. J'ai réveillé, dans la mémoire de Paul Belmondo, le souvenir. Vous savez que Stéphanie était avec un directeur de cirque en ce moment. Non, mais ce n'est pas ça. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de répondre. C'est dans Paris-Match. Voilà, il n'y a pas le temps de répondre. Non, je pensais que je n'avais pas le temps de répondre, en fait. Ah oui ? C'est-à-dire que vous m'avez posé une question, mais après, vous avez mis la musique. Je n'ai pas pu dire. Du cruet est arrivé ! C'est bien avant, vous aviez 20 ans, en fait. Oui, même plus jeune que ça. Oui, c'est ça. 18 ans. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez ? Quand même, cette virginité était en principauté. Ah oui ? Oh là là ! Ok, mesdames, messieurs. Non, mais description, de toute façon. Bien sûr. Voilà. C'est une erreur de jeunesse. Ah non, ce n'est pas une erreur. Non. Mais non, pourquoi ce serait une erreur ? Je ne sais pas. Donc, en fait, si j'ai bien compris, elle fait l'annuaire des métiers. Vous êtes durs avec elle. Le matin, quand vous voyez dans le miroir, vous vous dites quoi ? Je bande encore. Si je vais me raser ou pas me raser. Oui. Il m'a dit, tu fais du baffi, moi. Vous vouliez ressembler à qui quand vous étiez petit ? Quand j'étais petit, je ne sais pas, Carlos Pache ou Jacky X ou Jacky Stewart. Jacky Stewart. Vous avez vu le clip de Robbie Williams sur Jacky Stewart ? Très bien. Énorme. Énorme. Bien. Ce qui vous énerve le plus chez vous, en vous ? En moi, je ne sais pas. Mon caractère peut-être. Ça marche très bien. Mon caractère peut-être. Pourquoi ? Vous avez mauvais caractère ? Mauvais, je peux, oui. Ah oui ? Je retire tout ce que j'ai dit. Ce qui vous énerve le plus chez moi, en moi ? En vous ? Rien. Ben merci. Et chez Ruquet, ce qui vous énerve chez Ruquet ? Chez Ruquet, rien. Non. Chez Liane, rien. Non, non, rien. Vous avez bon caractère alors. Le faux cul. Vous écrivez quoi quand on vous demande une autographe ? Paul Belmondo. Oui, c'est tout. Vous ne mettez pas amicalement, on va te faire foutre. Si, je mets à amitié. Les gens, on rajoute Jean après. Non, non, non. Ah, qui a une fille. Vous écrivez quoi, vous, quand on vous demande une autographe ? Comment ? Vous écrivez quoi quand on vous demande une autographe ? À très vite, gros bisous de tout cœur, amitié, mon numéro de portable, ça fait quoi ? C'est sympa, ben voilà. Vous avez pleuré quand pour la dernière fois ? Ça, il y a longtemps. Je ne le ferai pas souvent. Non. Vraiment ? Si, peut-être la naissance de mon fils, oui. Ah, ça c'est beau. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? Si j'avais une baguette magique en Ayrton Senna ? Là, c'est un flingue pour se changer en Ayrton Senna, maintenant. Pas ça, bien vu. J'ai un email qui vient de tomber de la part de Stéphanie2M qui dit « il a une baguette magique ». Si c'était à refaire votre vie, vous vous referiez quoi pas pareil ? Rien. Rien, tout pareil ? Non, je pense qu'il y a toujours des choses qu'on regrette, mais je crois qu'il ne faut pas les regretter à ce point-là. Vous pourriez être prince héritier de Monaco, en même temps. Je pourrais, oui, c'est vrai, oui. Alors ça, ça ne serait pas drôle. Pourquoi ? Attendez, c'est une cage dorée, il n'y a pas de vie. C'est sympa, vous pensez que c'est un mauvais job ? Tu parles, tu finis avec une pute au bord d'une piscine. Sincèrement, c'est pas drôle. À l'époque, je ne pensais pas ça, mais aujourd'hui, quand je regarde la manière dont leur vie est divulgée dans la presse, ce qu'on dit, ce qu'on fait, je crois qu'ils n'ont pas de vie, non ? Sincèrement, non. Vous, dans la presse, c'est toujours des photos très bien, avec Luana, les enfants. C'est vrai, c'est vachement bien géré. Et vous ? Moi aussi. C'est bien géré. Les autres photos, on ne les voit pas. Qui avez-vous le plus envie d'épaté ? Pas épaté, parce que je n'aime pas le terme épaté, mais je pense que ce que j'ai envie, c'est de faire plaisir à mes enfants, de leur montrer que ce que je fais a de la valeur. Mais je n'ai pas envie d'épaté, le côté épaté, c'est... Ouais, le pâté s'effrime un peu, ouais. Le péché qui vous tente le plus ? Le péché qui me tente le plus ? Ah ! Alors là, j'en sais rien. Ah là, attention ! Luana, si tu peux aller chercher une bière dans le frigo. Non, il n'y a rien, je ne sais pas, faire un excès de vitesse très rapide ou un truc dans le jeu. Mais disons, il s'est fait flasher il n'y a pas longtemps, vous ? Oui. Il est génial parce qu'il se fait flasher, puis les mecs, évidemment, l'arrêtent et tout ça. Et c'est même pas sur un circuit, c'est con. Non, même pas. Un excès de vitesse, pas sur un circuit. Il nous a engueulé parce qu'il aura dit, avec votre radar, vous m'avez ébloui et tout, vous avez engueulé ? Je vais recevoir la photo, sûrement. Ah oui, d'accord. Mais je l'ai pas très vite, donc ça va. Donc toutes vos photos ne sont pas non plus très bien gérées, on peut le dire maintenant. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou agacé ? Ça dépend à quelle heure. Ah oui. Jusqu'à quelle heure on peut vous appeler ? Ça, c'est plutôt ma femme, elle est italienne, donc... Oui. Certaines heures, il ne faut plus appeler. Oui, elle vous sert un peu ? Elle sert ? Ça, elle est italienne, donc c'est occupé toujours. Non, mais c'est une italienne, c'est la mamma. Dernière question, Paul Belmondo, faut-il être quelqu'un ? Non. Ah, on sent qu'il veut prendre la place à pivot, lui, hein ? Voilà, Paul Belmondo. Prochaine course, donc le 29 juillet, à Spa. Bien. Quelques emails maintenant, d'abord... Je vais vous dire une chose, Thierry. J'aime pas que dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme. Ok, d'accord, sauf que là, c'est Mickaël Blanc. Vous savez l'histoire de ce mec, donc, qui est à Bali, qui s'est fait serrer. Il est condamné à vie, de toute façon. Et là, le procureur réclame toujours la peine de mort. Je trouve ça quand même insensé. Oui. Voilà, donc il faut aller sur le site pour savoir comment l'aider. Moi, je ne vais pas tout vous raconter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler toutes les semaines, tant qu'il ne sera pas libéré. Voilà, comme ça. Donc, son site, c'est www.micaël-blanc.com. www.micaël-blanc.com. Vous allez sur le site, et puis on vous expliquera comment faire pour aider Mickaël. Voilà, puis on essaiera de le faire sortir de là. Bali, c'est bien, mais sauf quand on est en tôle. Donc, Olivier qui me dit, parce que la semaine dernière, je me suis mis de dos, Thierry, pourrais-tu rester de dos ? Non. Non, mais il n'a qu'à lui aller derrière son poste de télévision. Voilà, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Alors, beaucoup d'emails, effectivement, pour dire, Thierry, pourquoi tu ne chantes plus ? J'aime bien quand tu chantes. La plupart disent, ça me rassure sur mes talents de chanteur. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui veut savoir pourquoi à la fin de l'émission, parce qu'il y en a qui regardent l'émission jusqu'à la fin, et à la fin de l'émission, oui, oui, et à la fin de l'émission, on entend, I've got blisters on my fingers. Et alors, tout le monde dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? C'est John Lennon, qui avait tellement joué de la guitare, qu'il avait des ampoules sur les doigts, des blisters sur ses fingers. Donc, comme il en avait marre dans le studio, il a dit, I've got blisters on my fingers. Ils l'ont gardé, comme ça peut arriver, sur un disque, ils ont gardé cette phrase. Antoine, qui dit, bien, il dit, Antoine, l'émission est trop tard. Ben oui, ben attends, bientôt, c'est à 20h50, ça s'appelle, ça s'en va et ça revient, tu te coucheras plus tôt. Rafi, qui me dit, on parle beaucoup de Serge Gainsbourg, pourquoi tu l'invites pas ? Donc, Linda Hardy écrit sous des pseudos aussi. Bon, ben écoute, la semaine prochaine, Rafi, à 20h50, j'invite Gainsbourg, ça s'appelle Serge, si tu nous regardes, voilà. Alors, Julien à Varsovie, alors là, oui, on va prendre un truc, c'est que j'avais dit, sous comme un polonais à Marie-Gilin, en pensant que sous comme un polonais, ça voulait dire bourré. Mais pas du tout, sous comme un polonais, ça veut dire qu'on tient bien l'alcool. C'est Napoléon qui avait dit à ses troupes, à Varsovie, buvez comme des polonais, mais soyez sous comme des polonais, ça veut dire en restant droits, quoi, voilà. À part Jean-Paul II, t'as vu comment il... Ah ouais, Laurent, enfin, c'est pas possible. Jean-Paul II, c'est pas toi, hein ! Non, 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 c'est pris. Et maintenant, Didier ? Dippee ! Dippee ! Dippee ! Dippee ! Dippee ! Voici Oratica. Bonsoir. Bonsoir. Comment va ? Plutôt bien, oui. Plutôt bien. Vous triomphez, de toute façon, dans La vérité, si je mens, 2 de Thomas Gilou. Est-il besoin de rappeler les acteurs ? Oui. Oui. Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki, vous m'avez demandé de rappeler, Gadel Malé, Amira Kassar, Daniel Prévost et Elisa Tovati. Voilà. Enrico. 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 Il y a aussi peste. Sors simultanément, effectivement, un film dans lequel vous jouez, qui est moins exposé, effectivement, que La vérité, si je mens, numéro 2, qui est un triomphe absolu, qui s'appelle La faute à Voltaire, d'Abdel Keshich. C'est aussi un triomphe, dans une moindre mesure, c'est aussi un triomphe. Oui, bien sûr. En plus, c'est pas mal, on va en parler. Il y a Samy Boadjila, Elodie Boucher, Bruno Locher, Virginie Darman et Olivier Lousteau. Vous y testez faire de la promo, vous, non ? Ça vous emmerde de venir à la télé pour vendre vos films ? Non, mais je sais pas, vous avez déclaré ? Oui, oui. Qu'y a-t-il d'intéressant chez un comédien ? On se fout de ce qu'il pense. C'est plus intéressant d'être de l'ordre du fantasme, en tout cas de voir les comédiens à l'œuvre, plutôt que de nous entendre parler, donner un avis sur tout, c'est pas très intéressant. On n'a pas forcément des avis très originaux ou très intéressants. Vous n'avez jamais vu Sophie Marceau à 7 sur 7, vous ? Non, sérieux ? Non, non, je plaisante pas. Non, j'ai jamais vu, non. Elle a dit des trucs vachement bien. C'est vrai, la guerre c'est moche, les cheveux ça pousse. Non, je sais pas. Non, je sais pas, je l'ai pas vu. Et la pluie s'amouille, effectivement. Bravo, bon petit gars. Bien, alors la faute à Voltaire, vous voulez que je le raconte ou non ? Oui, s'il vous plaît, vous faites ça tellement bien. La fin, racontez pas la fin. Ah non, la fin, elle est bien. Non, la fin, je la raconte pas. Ni le milieu. Ni le milieu. Non, non, mais... Non, donc, je vais raconter le début. Donc, c'est Samy... Racontez les esquimaux, les trucs... Voilà, c'est ça, l'entraque. Samy Bouadjila, donc, qui est tunisien, qui débarque en France. Mais enfin, pour obtenir un permis de séjour, il se fait passer pour Algérien qui a des problèmes dans son pays. Alors bon, il fait des rencontres, comme ça. Il rencontre Locher, d'ailleurs, qui est assez marrant comme personnage dans le film. Et il vend des fruits dans le métro. Voilà, un petit boulot. Et un jour, et un jour, il vous rencontre, vous. Vous vous appelez Nassera. Et vous tombez amoureux. Vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a quelque chose entre vous d'important. Il se dit, en plus, c'est sympa, parce que ça pourrait avoir des papiers. Donc, vous organisez un mariage, un mariage blanc, pas vraiment blanc, mais enfin, qui pourrait être un mariage blanc. Et le jour du mariage, au dernier moment, vous vous enfuyez de la noce. Voilà. Et ce que vous avez dit de très bien, à ce sujet-là, vous avez dit que ce départ de la mairie au moment de se marier est une métaphore de la République française. Qui se donne et qui s'enfuit au moment où on veut l'attraper. Oui, je trouve que tout le personnage... Alors, je ne sais pas si le réalisateur Abdelkechiche a voulu dire ça, mais je trouve qu'on pourrait dire que tout le personnage est une métaphore de la République, dans le sens où elle s'offre. Elle s'offre comme ça, et puis, en fait, à chaque fois, elle se refuse. Et souvent, pour les immigrés, ou pour les gens de l'étranger, la France, comme ça, s'offre avec ses principes d'égalité, de fraternité, de liberté. Elle donne l'impression qu'elle s'offre, et puis, en fait, ils viennent, et puis tout est... Il va pouvoir faire 7 sur 7 avec des trucs pareils. Ça n'existe plus, cette sur 7. Non, maintenant, comme vous dites dans votre livre, c'est cassette sur cassette. Oui, voilà. Alors, Samy Bouadjila, donc, à cause de DSK, évidemment. Samy Bouadjila, il va dans un hôpital psychiatrique. Il est intérieur dans un hôpital psychiatrique parce qu'il flippe une fois que Nasserat... Il déprime, oui. Il déprime, bon. Il rencontre Elodie Boucher. Et là, il y a cette scène, évidemment, d'anthologie, où il lui dit, vous êtes là depuis combien de temps ? Elle dit pas mal. Il lui dit combien ? Elle dit 20 francs. On va regarder à quoi ça ressemble. Magneto, Serge ! Vous ne seriez pas tunisien, par hasard ? Non, je n'ai rien. Ah bon ? J'aurais cru, c'est drôle. Tu es vraiment le type tunisien. Tu as enchanté quand même. Moi, c'est Nasserat. Nasserat Younes. Je suis tunisienne. Enfin, moitié-moitié, mon père est tunisien, ma mère est française. Alors, tu as une beurre ? Oui, si tu veux, de mes sers. Toi, comment tu t'appelles ? Jalèl. Jalèl Brahimie. Brahimie ? Hé, Leila, quoi ? Brahimie, c'est ton nom ? Oui. Hé, Leila, tu te rends compte, il s'appelle Brahimie comme toi ? Ce n'est pas vrai. Brahimie ? Oui. Moi aussi, je m'appelle Brahimie. T'es d'où ? T'es de casa ? Non, d'Alger. D'Alger ? T'es pas marocain ? Il y a des Brahimie en Algérie. Il y en a même en Tunisie. Ah ouais, je ne savais pas. Ce n'est pas grave, de toute façon, on est quand même cousins. On est tous des cousins. Eh bien, ça se fête, ça, non ? Tu nous offres un coup ? Ça va, tu exagères. Non, non, je vous offre un coup, oui. Voilà, la faute à Voltaire. Avec Oratica, en gros, qui est mon invité ce soir. Alors, ce film a eu le lit en d'or de la première oeuvre à la Mostra de Venise. Sujet aride au départ, mais traité sans misérabilisme, traité avec une certaine légèreté, avec beaucoup d'humour. Vous dites ça, d'ailleurs. C'est vrai que les problèmes des immigrés redeviennent charnels et humains à travers ce film, non ? Oui, c'est-à-dire que c'est plus... Là, ce n'est pas de l'ordre du concept comme, justement, ça a pu l'être. Ça l'est devenu un petit peu avec l'histoire des sans-papiers. Et là, tout d'un coup, ils ramènent ça au niveau de l'être humain et au niveau des sentiments. Voilà. Alors, vous êtes aux antipodes des personnages qu'on vous voit incarnés d'habitude. D'ailleurs, c'est très marrant dans ce film parce que le rôle de comédie, c'est Lodie Bouchese et le rôle dramatique, c'est vous. Donc, les rôles sont un peu inversés. On ne vous a jamais vus comme ça ? Si. Enfin, comme ça, non. Comme ça, non. Mais j'ai déjà tourné dans plusieurs films dramatiques. Ils n'ont pas eu le même succès qu'on a eu La vérité si je mens. Vous dites, en parlant du film, je suis souvenu de mes 18 ans. Vous étiez comme ça, 18 ans ? J'avais ce côté plus sauvage, plus abrupt et plus... qui avait du mal à exprimer ses émotions. Enfin, qui montrait que tout allait bien. Et en fait, et qui montrait... Enfin, plus je pense plus je voulais montrer que tout allait bien, plus je montrais que ça n'allait pas forcément bien. Mais c'est un peu un retour aux origines pour vous, non ? Peut-être une origine que vous aviez gommée un peu, non ? Oui, gommée, oui. Enfin, oui, c'est un retour vers des choses plus orientales, un côté où on s'énerve vite et cinq minutes après, c'est oublié, on rigole. Ça vous va bien. Oui, mais je suis toujours comme ça. Au fond de moi, je suis comme ça, oui. Alors, vous avez été élevée dans un milieu très cinéphile. À sept ans, votre mère, il faut dire, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais à sept ans, votre mère, vous montrez des films de Philippe Garel. Oui, je me souviens qu'elle m'avait emmenée voir un film. C'était pendant deux heures, c'était un montage de séquences de deux secondes, ce qui n'avait aucun sens l'une avec l'autre. Donc, je crois que je me suis endormie, mais c'était des films un peu particuliers, oui. Et alors, très jeune, vous avez fait du cinéma, en fait, parce que votre premier rôle, c'était dans le film réalisé par Jeanne Moreau à l'âge de neuf ans. Ça s'appelait l'adolescente. Je disais deux phrases. Oui, dix fois la prise. C'est quelle phrase ? Je crois que je disais... Elle me demandait si je partais en vacances et je disais non, parce que mon papa a dit qu'il y aura la guerre et il ne fallait pas dire comme ça. Voilà, dix fois. Donc après, vous ne saviez pas très bien ce que vous vouliez faire à l'adolescence. Vous étiez un peu perdu. Et alors, vous commencez avec Virginie Thévenet. Vous faites un film qui s'appelle Ça me suffit avec Virginie Thévenet. Ensuite, le cours Florent, vous apprenez, vous essayez de faire des petits boulots pour vous en sortir. Et on vous retrouve on vous retrouve pin-up sur Canal. Oui. Magnéto, Serge ! Or Atika en sous-bref. Ça vous va bien. J'en ai fait plusieurs comme ça. J'avais fait la femme torero. J'en ai fait plusieurs. C'est beau. Alors bon, j'avais 19 ans. Donc vous faites plein de trucs, plein de petits, vous faites des pubs. Vous avez même fait une pub pour du camembert. Oui. Sur Paris 1ère, une émission aussi avec Nova. Oui. Qui s'appelait Nova, tout simplement. Et en fait, votre carrière ciné commence vraiment avec la vérité. C'est là où on vous a tous découvert. Le casting, vous n'avez rien à perdre. C'est pour ça que vous avez réussi, vous croyez ? Oui, en fait, c'était une période où justement, ça ne marchait pas tellement. En tout cas, question cinéma. Donc, il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Donc, je faisais de la presse. J'avais lancé un journal et tout ça. Et donc, j'avais été à ce casting en me disant si ça ne marche pas, ça veut dire que vraiment ce n'est pas fait pour moi et je continuerai plus dans la presse. C'est ce qui m'intéresse. Et puis, en fait, j'y étais sans avoir peur de rien et puis ça a marché. Ils vous ont dit de faire la fille du sentier. Vous en avez rajouté un maximum. Ça les a fait marrer. Réminiscence de votre famille, de gens comme ça que vous aviez connus dans le passé. Vous avez joué ça et ça a très, très bien marché. Alors après, évidemment, il y a eu Bimbolande. C'est ça un film dramatique quelque chose. Alors, il y a eu Bimbolande et après, il y a eu Trafic d'influence. Un autre film dramatique. Non, mais je l'ai vu aussi. On ne va pas dire du mal de Trafic d'influence, de Bimbolande. Voilà, ici, on est vachement sympa. Alors, il y a eu aussi donc Première Neige. Voilà, ça c'est autre chose déjà. Voilà. Donc de Gaël, avec Élodie Boucherze. Et là, on a vu que vous étiez plus seulement la bimbo. Donc, voilà. Ça va aller là, ça va maintenant ? Vous êtes sûre de vous ? Tout va bien. Moi, ça va, oui. Vous êtes sûre de vous là, ça va ? Oui, de plus en plus. Pas sûre de moi, mais confiance en moi. Oui. Ça y est, vous y êtes. Maintenant, oui, maintenant que je suis sur les 50, ça commence à aller. Oui. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé là un petit peu quand même. Mais c'est trop dur. C'est dur, c'est Belmondo qui vous a fait... Ah non. Attention, il y a Luana qui est à la maison et on rentre en... Attention, tu as bougé par un jinguello. Bien. Alors, interview à l'herté rose. Facile. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Me faire draguer, mais c'est souvent le contraire qui se passe. Ah oui ? Pourquoi personne ne vous drague ? Vous êtes obligé de draguer. Vous savez pourquoi ? Ils ont peur de se prendre des vestes, non ? Ils ont peur d'Isabelle Alonzo. Je vous le dis, j'en fais partie. On est complexé. Mais c'est vrai, parce qu'Isabelle... Ah bah attendez, si vous dites à une fille qu'elle est jolie, c'est un procès, Alonzo, elle vous colle... Ah bah si, elle peut vous coller à un procès ? Non. Ah bah tiens. Déjà, si on est hétéro, on est sûr d'avoir un procès. Bien. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Larguer. Ah ouais. Vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Ah dis-donc ! Les deux. Les deux. Vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Ça dépend des moments. Ah ouais ? Ouais. Tout est possible en fait. Bah oui. Alors, important, est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? J'ai besoin d'aimer pour faire l'amour mais faire l'amour peut m'aider à aimer. Ah ouais. Et vous, Liane ? Mais c'est lié, oui. Comment ? Comment ? Allô ? Elle se disait je suis tranquille, pas du tout. Non, non, pas du tout. Tu as toute proposition, Thierry, on y va. La question, c'est comment ? Mes enfants ! Vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? Je crois que c'est un truc de fille en fait. Amoureuse pour faire l'amour, ça n'y a aucun doute. Le contraire, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire faire l'amour et apprendre à aimer ? Il faut d'abord être amoureuse. Non. Il faut être un peu amoureuse donc même pendant le petit moment. Ah oui. D'accord. Oui, c'est l'inverse des garçons. Au moins 24 heures, non ? Les garçons, il faut qu'ils fassent l'amour pour aimer eux. Oui. Ah oui ? On est très différents. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est difficile. Bien. Alors, le lieu idéal pour faire l'amour ? Je ne dirais pas un lieu, je dirais plutôt une ambiance, des bougies. Ah oui. D'accord. Dans les églises ? Non mais un peu sombre mais pas trop. Oui, c'est ça. Justement, j'allais vous demander si vous préfériez la lumière éteinte ou allumée. Donc, pénombre. Voilà. Clair-obscur. D'accord. Et vous ? En pleine lumière. Avec des projecteurs. Sur scène. Non, en plein de lumière. Je m'offre à mon public. Au clair de lune. Au clair de lune. Très important aussi. Le lieu où vous seriez incapable de faire l'amour ? Sous des néons, oui. Oui, sous des néons. C'est vraiment une question d'éclairage. Oui. Ah. Tu vois à quoi ça tient finalement. C'est dingue. Vous préférez un mec qui baisse bien mais qui est infidèle ou un mec qui baisse mal mais qui est fidèle ? Préparez-vous, folie, ça va tomber sur vous. Oh. Un garçon qui... qui fait bien l'amour. Oui. Oui, parce que sinon ce serait moi qui serait obligée d'être infidèle. D'accord. Ah. Vous ? Ah non, 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 non. Ben non, non. Qu'il soit infidèle. Tant pis. 24 heures sur 24. Ça ne me dérange pas. Ah, ça ne vous gêne pas qu'il soit infidèle ? Ah non, pas du tout. Ben non, de toute façon on n'appartient à personne et personne ne nous appartient donc c'est clair. C'est bien, ça dit donc. Mais toute façon. Je suis pas d'accord. Et si on a... De toute façon, non, mais c'est vrai. On ne peut rien faire contre les envies et les tentations et quelque part on a beau faire ce qu'on veut et comme je ne crois pas du tout à un sentiment qui est très moche qui s'appelle la jalousie. Oui, c'est terrible. Je ne crois pas du tout en ce sentiment-là donc voilà. Non, c'est pas vrai. Je ne pense pas que Paul soit d'accord. Ben c'est lui Anna qui n'est pas d'accord déjà. Mais il est très d'accord, Paul. On va y expliquer. C'est mieux que quoi, Paul ? Non, mais sincèrement je pense qu'il faut croire à la fidélité et voilà. C'est sexy la fidélité. Bien sûr. À force d'être avec la même femme vous faites des trucs insensés vous ne feriez jamais avec une rencontre d'un soir. Mais ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend le degré d'imaginaire de chacun. Non, mais c'est vrai non Laurent mais dis quelque chose tu ne dis rien. Je suis atterré les filles vous me dégoûtez. Mais non. Je drague, je largue, je baisse je suis infidèle. Non, non, ce qui n'était pas non, ce qui n'est pas ce qui n'est pas Je fais un résumé de la situation. C'est que Thierry nous a posé une question tout à fait autre aux filles qu'il a posées à Paul. Voilà comment il résume la situation. Voilà, donc ce n'est pas juste on n'a pas eu la même question. Il vient de vous traiter de salope. Eh bien, c'est retourné. Non, je suis déçue. Non, bah tant pis. Bien, alors, dans le couple vous pensez qu'il faut tout savoir ou rien se dire ? Pas tout se dire. Pas tout se dire. Bien. Ah oui. Est-ce que embrasser c'est tromper ? Je trouve qu'on trompe plus avec le cœur qu'avec le sexe. Ouais. Avec la tête peut-être. Je ne sais pas. Déjà non. Et est-ce que sucer c'est tromper ? Je ne sais pas, je demande moi. Je me renseigne. Sucer n'est pas joué en tout cas. Oui, un peu quand même. Bill Clinton disait que non. Comme Paul Belmondo. Qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui ? Je suis un peu comme ça. Lui aussi. Voici Danny Boone. Quand notre cœur fait beau Tout avec lui dit boum Et c'est l'amour qui s'éveille Boum Il chante l'orbingloum Au rythme de ce boum Qui redit boum à l'oreille Bonsoir. Comment ça va ? Ça va pas mal. Bien. Alors on a eu votre compagne. Oui. C'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça que j'ai découvert l'émission. Parce que ma femme l'a fait tout le temps. Elle l'a fait sans arrêt. Donc alors Judith, quand tu veux, tu reviens, tu es la bienvenue. Ça vous embête quand on vous dit que vous êtes le mari de Judith Godrèche ? Non, pas du tout. Ça me flatte. Alors quand elle est venue, on lui a demandé si elle vous gouroutisait, si elle avait pris procession de votre esprit. Elle a dit non. Non. De mon corps et parfois de mon esprit. Oui, mais ça va quoi. Vous n'avez pas encore votre libre arbitre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Au début, les premiers 15 jours, j'étais comme ça. Après, c'est un petit peu mieux. Mais des fois, ça revient. Des fois, en la regardant. Mais on a raconté plein de trucs. On a raconté que vous aviez une oreillette pendant le spectacle et qu'elle vous parlait dans l'oreillette. Le premier soir, à la première, à la toute première, j'avais très peur parce que deux heures de spectacle, c'est très long à apprendre. Je le savais, en fait, mais j'avais très, très peur. Donc j'avais effectivement une oreillette et Judith me disait tout le texte alors qu'elle était censée me le dire que quand j'avais des trous. Mais elle avait peur. Chaque fois que je faisais un temps de silence, elle me disait le texte. Elle me donnait le texte. Elle me supporte ça. C'était terrible. Moi, je sais une oreillette. On me dit tout ce que je dois vous dire. Ah, c'est Judith. C'est Judith. Vous allez y parler. Ok, Judith. Donc vous vous êtes rencontrés sur le plateau de Bimbo Land. Oui. Il y avait or, d'ailleurs. Il y avait or, tout le monde. Il faisait mon fiancé, oui. Oui. C'est marrant, ce film, finalement. Il a eu une certaine importance. C'est vrai. On en parle tellement, aujourd'hui, de ce film. Je pense que vous croyez... Ça va devenir un film mythique. C'est vrai, c'est devenu un film culte. Oui, je suis sûr, Bimbo Land. Il a marché très fort en Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. Viens se foutre de notre gueule, les Allemands. Alors. On va parler de notre nouveau spectacle. Vous savez comment on fait ? Chère Danny Boone. Bien, bien, bien. Je vois que tout le monde est très discipliné ce soir. Mise en scène par... Judith Godrèche. Bien. Au Casino de Paris. Alors, j'ai eu la même réaction que Jérôme Béglé de Paris Match. Je ne sais pas si vous avez lu le papier. Il dit, moi, je suis allé voir Danny Boone. Moi, je ne vous avais jamais vu sur scène. Donc, il était allé. Il ne savait pas très bien ce que c'était. En fait, je vous avais vu chez Drucker, mais pas jamais sur scène. Et il se demandait si ça allait lui plaire. Et moi aussi. Et puis, moi, ça m'a plu. Et lui aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Il dit, même en poussant la porte, je dis, ça y est, je vais m'emmerder. Un truc comme ça. Oui. Et je me suis marré. Pas seulement parce que j'avais Judith à côté de moi. Vraiment, parce que de regarder si je me marrais. Ah oui. Ah oui, très présente. Avec des coups de coudes, non ? Dans les côtes. Oui. Alors, deux ans d'écriture, enfin d'écriture. Vous avez pris des notes dans les bistrots. C'est ça. Dans des bistrots. Je suis allé dans des bistrots. J'ai pris des bières. Et des notes sur les dessous de boc. Et puis, un jour, vous allez en vacances au soleil, vous classez vos notes et ça fait un spectacle. Oui, oui, non ? Sympa comme boulot. Oui, d'écrire, c'est génial. Oui, en plus, c'est payé et tout. On peut aller où on veut. Le lien entre tous les personnages, c'est quoi ? C'est la névrose. Je fais vrai animateur de télé. Ça, c'est un truc que Daniela Lombroso aurait pu dire ça. Oui, Daniela, c'est ça. Je suis un peu Daniela en ce moment, moi. Et que je fasse attention. Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. On va regarder à quoi ça ressemble. À bientôt, Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bravo. Bon, ça, c'est Danny Boone qui fait Mike Brown, donc à la fin du spectacle. Une idée de Judith Gaudre, je crois qu'on peut le dire. Exactement. Si elle le dit dans l'oreille. C'est ce qu'elle me dit, de dire, oui. Donc, je le répète, Judith. Tu vois, je suis très discipliné, moi aussi. Bien. Alors, maintenant, moi, je vous ai connus donc en voyant ce spectacle au Casino de Paris et puis aussi en étudiant votre... Dans votre vie, votre vrai nom, c'est Daniel Amidou. Et Danny Boone, en fait, c'est le nom d'un héros de série, en fait. Nom d'un trappeur, c'est un copain qui vous a... Et Daniel Boone, il s'appelle le héros. Oui, oui, quelqu'un qui a existé d'ailleurs, qui était un Canadien, qui a traversé l'Alaska à pied. Ah oui, bien. Et donc, c'est venu logiquement. Alors, vous êtes né à Armantière. Pauvre, mais fier. En 1966, et vous savez, Laurent Carmentière, c'est le pays de... C'est elle. C'est Ligne Renaud, là. Une chanson de Ligne Renaud. Une chanson méconnue. Vous ne saviez pas, ça ? Non, non. Elle a fait des trucs graves aussi, Ligne Renaud. Votre père vient de Kabylie. Il est arrivé en France assez jeune. Il était boxeur. Il a eu quelques victoires, d'ailleurs, sur le ring à Alger, à Marseille. Il a gagné sa vie en faisant de la boxe. Oui, en faisant de la boxe. Et puis, un jour, il a raccroché les gants et il a pris le volant d'un 3 tonnes. D'un 38, hein. 3 tonnes, ce n'est pas un camion, ce n'est même pas le poids d'une voiture. Et pourtant, gros cul, tu t'y connais. Ah, non, 38 tonnes. 38 tonnes. Je n'ai pas le permis en même temps. Comme je le dis, tiens. Ah, donc voilà. Donc, un jour, il raccroche les gants, il prend les commandes d'un gros camion, disons. 38 tonnes. Et tous les matins, il va faire le plein de super dans une station service. De gasoil. De gasoil. Il vaut mieux que je reste dans la télé, moi. Tu t'appelais pas Max Meignet dans une autre vie ? Tout ce qui est transport. Bien, donc... Et donc, à l'arrière, il y a une sorte de grande cabine. Ce n'est pas un appartement. D'accord. Des marchandises. Des marchandises. Et donc, tous les matins, il va faire le plein de gasoil. Voilà. Dans la station service des parents de votre mère. Voilà, exactement. Et un jour, votre mère se retrouve enceinte. Parce que derrière, il y a aussi... Il y a de la place en même temps, hein ? Il y a une couchette, c'est vrai. Il faut pas se le cacher. Alors, quand votre mère se retrouve enceinte, elle a 17 ans et lui 36. Oui. Sans commentaire. Il s'est excusé. Oui. Et vos grands-parents coupent les vivres, donc. C'est vrai, sérieux, qu'ils ont été obligés d'habiter dans le camion, à un moment ? Oui, oui, c'est vrai. Ils ont habité dans... Oui, oui, oui. Parce que mes grands-parents n'ont pas supporté l'idée que ma mère soit enceinte, surtout d'un étranger. Et donc, ça a été un peu un drame. Tu pars. Donc, elle est partie dans le camion. C'est mes arrière-grands-parents qui ont aidé mes... Ah, c'est sympa. Ça, je savais pas, vous voyez. Oui, oui. Ah oui, c'est sympa. Ça, je savais pas du tout. Alors, votre mère, bah oui, elle est obligée de faire des ménages parce que c'est compliqué. Il y a en plus deux petits frères qui arrivent. Et puis, un jour, ils décident d'acheter cette fameuse maison. Maison de Coron à crédit. C'est vrai. Non, parce qu'on va voir la fin. Là, je... On va voir comment l'histoire de la maison se termine. C'est pour ça que je dis ça. C'est une chute. Bien, enfance très dure pour vous. Là, on rigole, mais bon, enfance très dure, père très sévère, relation conflictuelle. Ça se traduisait comment, le ceinturon ? Comme il était boxeur, ils faisaient des heures-supes, quoi. C'est ça. Un père boxeur, en même temps. Donc, vous êtes un enfant d'Aniboune assez introverti. À l'époque, oui. Assez désespéré. Presque autiste. Et vous quittez le foyer familial à l'âge de 15-16 ans, quoi. Oui, oui, c'est ça, 15 ans. Alors, dans cette enfance, évidemment, vous puisez de quoi faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est une sorte de thérapie, en fait. En fait, les gens... J'observais beaucoup. J'étais très introverti. Je ne parlais pas énormément. Et moi, je regardais les gens, quoi. Je voyais les copains de mon père. Et donc, oui. Et puis, j'observais, quoi. Oui, il y a une galerie de personnages dans votre spectacle. Et votre mère, alors, elle avait un truc, c'est qu'elle racontait des choses horribles en store d'Andréa. Oui, oui. Donc, effectivement, vous... C'est ce que vous faites, finalement. Oui, exactement. La journée, quoi. Et les gens étaient atterrés. Elle faisait du bien. Oui, oui. Elle tournait en dérision. Elle tournait tout en dérision. Alors, l'histoire... Voilà, j'en arrive à l'histoire de la maison, parce que ce n'est pas innocent. Ils vont divorcer un peu comme les parents de Marie-Gilles. Je suis devenu un spécialiste, maintenant, si vous voulez. Et vous, vos parents divorcent après 25 ans. Et ils ont vendu cette maison. Ils ont passé leur vie à la payer, cette maison. Et ils l'ont vendue pour 100 000 balles. Oui, oui, oui. Tragique, ça. Pourquoi ? Votre mère raconterait ça sûrement en se marrant, mais c'est un peu dur, quand même. Elle, elle, ça, tout le monde serait mort de rire. Oui, c'est ça. Sauf moi, non. Mais bon, 25 ans de boulot, et puis 100 000 balles. Oui, mais mes parents, enfin, mon père était très heureux de son métier. Il aimait ce qu'il faisait. Et donc, voilà, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais... Ça allait. Oui, oui, oui. Alors, votre père, il n'a pas connu votre succès. Il est décédé avant. C'est un peu dommage, parce qu'au début, il avait du mal à accepter que vous fassiez ça. Oui, oui, il avait du mal à accepter que je fasse. Il ne voulait pas, d'ailleurs. Non, il disait, je voulais jouer... Je disais, oui, oui, je... Je m'en viens faire acteur. Il pédait la semaine prochaine, non, un truc comme ça. Oui, pour lui, ce n'était pas possible, quoi. Non. Alors, vous avez eu une vocation assez précoce, très jeune à l'école, vous. Alors, c'est marrant, parce qu'il allait se coucher, Denis Boone. Évidemment, il n'avait pas le droit de regarder le film à la télé, mais comme il avait beaucoup d'imagination, le lendemain, à la cantine, il racontait le film qu'il n'avait pas vu. Oui, à la cantine, je voyais juste un bout de film, mais j'inventais la fin, oui. Je vais monter la suite du film, je racontais ça à mes copains. Et toujours pareil. J'étais justement très extraverti à l'extérieur. À l'école, oui. Et vous avez du mime dans votre chambre, pareil. Un vieux autiste de variété, en quelque sorte. Ah, comme c'est beau. C'est très beau, Laurent. Vous s'y êtes complexé ? Complexé, à part mes oreilles, oui, terriblement. Comme vous, d'ailleurs, un petit peu. Moi, ça m'a un peu passé. Oui, c'est vrai. C'est juste plus long, peut-être. J'ai les cheveux assez longs, on voit moins. Oui, et alors, vous faites un truc que j'ai parlé avec votre coiffeur, l'arrêt, pourquoi vous faites une arrêt comme ça ? Je ne sais pas, je voulais que je fasse d'autres. Je ne sais pas, il m'a dit oui, et il me dit que c'est au millimètre. Oui, bien sûr. Vous avez une autre idée ? Même avec Judith, quand on vous regarde quand elle n'est pas ici, je ne sais pas souvent. C'est que des fois, elle est avec vous aussi. Voilà, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, l'histoire. On vous regarde, on me dit, pourquoi vous ne tentez pas une autre coupe de cheveux ? Je ne sais pas, je peux essayer, oui. Si je faisais l'arrêt de l'autre côté, ça irait ? Non, pas de ray, un truc un peu fouillis. Non, je ne peux pas, moi. Donc pourtant, vous dormiez avec un élastique autour des oreilles ? C'est ma mère qui m'a donné ce complexe, et quand j'étais bébé, elle me trouvait très très beau, sauf les oreilles décollées, donc elle me mettait un élastique, une sorte de bonnet comme ça, qui me recollait les oreilles, et elle l'enlevait le matin, ça fait ptoum, comme ça. Elle était... Vous dites, vous, qu'il dit ça ? Il dit, j'étais beau de trois quarts, avec la tête légèrement penchée, comme ça. Parce que là, on ne voyait pas que j'avais les oreilles décollées, puis j'avais un beau regard. Et les filles disaient, t'as un torticolis ou quoi ? Exactement. À un moment, vous quittez la maison, vous faites du mime dans la rue. Comment ? Je fais du mime dans la rue, oui. Vous gagnez 700 balles, et pour vous, c'est énorme, parce que votre père, pour vous, c'est une grosse somme. Oui, c'est ça, et surtout que j'avais dans la tête qu'il fallait que je fasse soit la SNCF, ou un concours, genre PTT SNCF. Ma mère me répétait ça en pleurs tout le temps, en disant, mais c'est le concours de la PTT ! On va avoir l'affiche de Pait à la fin du mois. Moi, c'était pareil, je lui disais, mais c'est pas écrit la poste, là. Et donc, effectivement, d'un seul coup, j'étais embauché pour faire du mime au tomate dans une grande surface, et j'ai eu un cachet le soir, c'était 700 francs liquides, et j'étais halluciné, quoi. Non, non, vous avez franchement galéré, quand même, parce qu'une fois, j'ai lu, là, vous jouiez dans des espèces de boui-boui, il fallait déplacer le baby-foot pour pouvoir jouer, pour fabriquer une espèce de scène. J'avais au téléphone quelqu'un qui me disait, « Oui, j'ai un centre culturel, viens, 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 viens ! » Comme ça, à la rue du Nord. Et j'étais allé chez lui, et je suis tombé dans un bistrot, et je lui dis, « Mais il n'y a pas de scène ? » Il me dit, « Bah, le baby, bouge à le baby, tu joues à la place ! » Et j'ai dit, « Mais il n'y a pas d'éclairage ? » Je lui dis, « Ça, c'est pas un néon, c'est ? » Ça met un peu de temps à s'allumer, mais bon. Et le soir arrive, et je me suis dit, « Tant pis, je vais jouer, j'ai envie de faire ça, c'est mon rêve, quoi. » J'avais 16, 17 ans. Et donc, je reviens le soir, et il y avait la salle bourrée, donc quatre spectateurs raides bourrés au comptoir. Alors, ils chantaient des « Aïe ! » Vraiment bourrés. Et quand je suis rentré sur scène en me disant, « Je vais tirer deux coups de feu, j'avais un révolver à blanc pour les faire taire, pour qu'ils m'écoutent, j'ai tiré deux coups de feu, ils se sont tués. » Effectivement, ils m'ont regardé comme ça, et à ce moment-là, le berger allemand du patron que je n'avais pas vu, qui était derrière le comptoir, me saute dessus en cognant que j'attaquais la caisse. C'est vrai, tout ça est vrai. Il me bouffe la jambe. Le patron me dit, « Rex, viens ici, bouffe pas le comique, c'est pas rigoler ! » Mes quatre spectateurs, mordent de rire en picolant, ils arrachent le chien de mon genou, enfin, ils arrachent mon genou pour son chien, et je repars en coulisse pour chercher un... Enfin, en coulisse, en cuisine, parce que c'est les cuisines, les coulisses. Je cherche un os de poulet pour remplacer ma rotule, et sa femme me fait un pansement à la mayonnaise, et c'est vrai, il revient, ça me dit après, il me dit, « J'ai mis le chien dans le break, et elle retourne ici, il faut aller rigoler ! » J'ai dû retourner sur scène, et il y en a un des quatre qui m'a dit, au milieu du spectacle, qui m'a dit, « Mais le chien, il joue plus ! » Et alors, voilà. C'est tout le talent dont vous avez hérité de votre mère. Ça s'est raconté des trucs terribles en nous en marrant. C'est très vrai, et j'étais évidemment défait, après, je me disais... Et voilà, on arrive maintenant à la fin, puisqu'un jour, vous rencontrez Thierry Joly, le frère de Sylvie Joly, puis vous avez vos premiers succès, dont La Déprime, qui est votre sketch le plus... peut-être le plus connu à l'époque, maintenant, c'est passé. Vous faites toujours, je ne me souviens pas ? De quoi ? La Déprime ? Non, je vais bien, tout va bien. Oui, c'est ça. Quelques e-mails avant de recevoir mon invité suivant, Aude. Alors, elle a retrouvé la famille où Jean-Marc Barre était babysitter, parce que Jean-Marc Barre était babysitter à un moment, et la famille s'appelait la famille Gardner, ils habitaient 61 Avenue de Niel, ils avaient trois filles, dont une de 16 ans. Bravo, Jean-Marc. Éric, qui me dit qu'on reçoit ici, effectivement, des e-mails du monde entier, que lui, il habite à Barbantane, et c'est en France. Il reçoit aussi France 2, il voulait nous le dire, parce que c'est vrai, on dit toujours, il y a des mecs qui nous regardent à Pékin, Barbantane aussi. Julien, qui me dit que la lumière bleue de l'émission va bien avec le décor de son appartement, on est ravis. Alors oui, si, si, il y a un truc important. Pierrick D, qui est prof d'informatique, n'a toujours pas rendu les notes du partiel de BDD depuis la mi-novembre 2000. Alors, si tu voulais te bouger. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici... Fais-nous danser Julie Larousse, toi dans les baisers. Voici Serge Julie. Serge, bonsoir. J'ai entendu beaucoup à l'école. C'est pour ça. C'est parce qu'on vous a gonflé toute votre enfance avec ça que je me suis dit, ça lui fera plaisir. Fais-nous danser plus d'un coup. T'imagines quand t'es môme, t'as René-Louis Laforgue dans les oreilles toute la journée. Toute la journée. Et voilà. Donc, voilà. Alors, on ne vous présente pas. Vous êtes le patron de Libération. Votre titre exact, c'est... Faut que je réponde ou... Non, non, votre titre exact. Moi, je dis patron, mais c'est quoi ? Directeur de la publication ? Oui, c'est ça. Hein, c'est ça ? Voilà, Serge Julie, mesdames, messieurs. On va y aller tout de suite. Alors, Serge Julie, vous êtes né en 42, Paris 15e, et vos premiers traumatismes, c'était vos parents. Ils vous ont appelé Patrick. Pourquoi ? Jusqu'à l'âge de 12 ans ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Je ne sais pas. Ça doit traumatiser les enfants. En plus, à mon état civil, ce n'était pas le nom, puisque mon état civil, c'était Serge. Max aussi, non ? Et Max, oui. Et vers 12, 13 ans, effectivement, j'ai dû manifester une volonté, une autonomie. C'est normal. J'ai dit, voilà, je veux qu'on m'appelle Serge. Alors, c'était un peu difficile, mais finalement... Patrick, il n'y a pas que vous qui avez super. Je crois que j'y suis arrivé. Oui. Il n'y a pas que vous. Maintenant, tout le monde connaît Serge Julie, de toute façon. Et puis, le deuxième traumatisme, c'est les bombes qui tombaient sur l'usine Renault, parce que vous étiez dans le 15e, donc il y avait les bombes qui tombaient à côté, les hurlements des chiens, les sirènes, enfin, voilà quoi, la fin de la guerre, les bombardements. Les camions de 3 tonnes. Les camions de 3 tonnes. Non, c'est des bombes de 15 grammes. Des bombes de 15 grammes. Bien, votre père était directeur d'exportation chez Ducré-Té-Thompson. Personne ne se souvient. Vous vous souvenez de Ducré-Té-Thompson ? Personne ne se souvient. Mais enfin, c'était pour ceux qui, il y a longtemps, il y avait des vieux postes qui s'appelaient Ducré-Té. C'est une bonne marque, Ducré-Té-Thompson. Puis après, il a fait des modèles mathématiques appliquées à la croissance. C'est déjà plus compliqué. C'est quand il était retraité. Oui, oui. Et votre grand-père... Trop d'idée, quoi. Oui, c'est plus rigolo. Votre grand-père, il s'appelait Fortuné Julie. Il était colonel de musique dans l'armée. Il écrivait des chansons pour Miss Tinguette. C'est vrai. Ça, je ne savais pas, ça. En fait, vous avez été élevé par votre mère, non ? Plutôt, non ? Oui. Qui était bretonne, catholique, qui travaillait dans la haute couture, chez Le Long. Là aussi, on ne se souvient plus de tout ça. Votre adolescence a été marquée par deux faits politiques importants. L'entrée des chars soviétiques à Budapest. Les dix-hiennes bien fous. Des tout petits chars. On se demande pourquoi j'en ai peur. Votre première manif, c'était derrière Pierre Mendès-France. En 1958. Contre le coup d'État de De Gaulle. Vous pouvez les faire un coup d'État, De Gaulle ? C'était l'arrivée de De Gaulle en 13 mai 1958, dans un contexte qui était quand même très difficile. Et donc, il y avait une manifestation pour défendre la République. Honnêtement, maintenant, avec le recul, Serge-Julie De Gaulle qui était quand même parti à Londres le 18 juin 1940, est-ce que vous pensez qu'il mettait en péril la République ? Sérieusement ? Sur le coup, moi, je l'ai pensé. Oui. Et ce n'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais je l'ai pensé. En plus, il y avait un risque parce que quand De Gaulle est arrivé, il est arrivé, bon, c'était l'Algérie française, c'était... Il est arrivé en disant que tu défendrais l'Algérie française. Oui, je vous ai compris. Vous savez, le balcon d'Algérie, c'est quand même des militaires qui l'ont mis au pouvoir. C'est vrai. C'est pas des... Oui, alors c'est vrai, il y a eu un vote de l'Assemblée, mais enfin, il y a parfois des assemblées qui se couchent, donc ça arrive. C'est déjà arrivé en 40. Oui, il s'est déjà arrivé. Donc, voilà, donc il y avait des circonstances. Sur le bilan, vous avez tout à fait raison, il s'est conduit de manière finalement assez démocratique, même si je pense avoir très modestement contribué à le chasser du pouvoir. Alors, vous adhérez assez tôt à la LICRA, au lycée. En 61, vous adhérez à l'Union des étudiants communistes. Oui, pas longtemps, évidemment. Mais alors, Budapest en 56, ça vous n'avait pas servi de leçon sur le communisme ? Oui, mais alors, on était... On voulait transformer ce parti communiste. C'était les étudiants et puis donc, on a été chassés assez vite. Oui. Et vous étiez exclu, effectivement, en 63, deux ans après. Donc, ça a été très vite. On n'a pas perdu... Vous vouliez plutôt faire un communisme à l'italienne ? Voilà, absolument. C'était notre modèle à l'époque. Démocratique, comme on disait. Comme Kouchner, comme Kravetz. Oui, on était une équipée. Voilà. Et là, en 66... En 66, vous êtes prof de philo dans un collège. Vous êtes vachement rangé des voitures au collège Sainte-Barbe. Vous êtes marié. Vous avez un appartement dans le Marais, payé par vos beaux-parents. Oui. Et vous avez une vie assez tranquille jusqu'en 68. Là, vous passez deux ans... Oui, enfin, je faisais des petites choses. Je faisais du théâtre aussi. Oui, c'est vrai. Je faisais du théâtre. Mais là, vous auriez pu rester comme ça, finalement ? Oui, j'aurais pu. Il m'occupait quand même un peu du Vietnam, tout ça. Il y a eu 68. Il y a eu le mouvement du 22 mars. Et le 23 mars, vous rencontrez Daniel Cohn-Bendit. Et le 3 mai, vous quittez l'enseignement. Donc, ça n'a pas pris longtemps non plus. Pour retrouver vos élèves sur les barricades. Oui, j'étais assez content. Oui. Et vous avez quitté aussi l'appartement par la même occasion ? Oui. Avec trois bouquins ? Même pas, je crois. Vous dites quand je quitte, je quitte tout. Oui, ça s'est passé comme ça. Et alors là, 68. Alors là, vous écrivez avec Alain Gessmar un livre terrible qui s'appelle Vers la guerre civile, un brûlot extrémiste. Vous disiez quoi dans ce livre, par exemple ? Il y a un lot de conneries dedans. Ah oui, vous dites ça maintenant. Oui, je l'ai dit finalement relativement vite. On disait quoi ? On disait que finalement la situation devenait pré-révolutionnaire en France et que la guerre s'y allait développer. Voilà. C'était 1917 en Russie d'un coup. Oui, il y avait quelque chose un peu comme ça. Un peu comme ça. Ce n'était pas trop caricatural parce qu'on faisait quand même beaucoup de symbolique. Mais il y a des pages dedans qui sont un peu patétées. Je ne les ai pas là. Oui, mais moi je les connais. Oui, vous êtes honnête de le dire en même temps. En 1969, vous rentrez à la gauche prolétarienne. Ça, c'est les Mao. Oui, je... Avec Pierre-Victor, alias Béni Lévy. Oui, à l'affaire. Et là, alors ça devient... Antisociale, vous faites tout sans froid. Repense à toutes ces années de service. Alors là, Serge-Julie, vous devenez carrément antisociale. C'est le cas de le dire. C'est l'époque violente. Non, plutôt sociale, quoi. Oui, mais enfin bon, vous êtes pro-palestinien. Bon, vous allez taguer... Oui, mais ça, c'est pas une tare. C'est pas une tare du tout. D'une certaine manière... Bien sûr, mais enfin, vous avez quand même tagué l'hôtel particulier des Rothschild, vous mettez le feu à la banque. Oui, on a fait aussi des choses chez Fauchon. Oui. Je veux dire, on a fait pas mal de choses, c'est vrai, mais moi, je regrette pas grand-chose. On se battait contre un nombre de choses dont certaines ont porté leurs fruits. C'était contre l'organisation fordienne du travail, contre le travail à la machine, comme ça, répétitif, le taylorisme, etc. Ce qui était... Mais les OS, ça a disparu. Alors on les appelle plus comme ça. Il y a encore du travail comme ça. Mais enfin, la chaîne a disparu. C'est pas grâce à nous. On a participé à un processus... Vous avez pris conscience aux gens que c'était un espérage, oui. Mais je trouve qu'on a joué un rôle là-dessus. Même chose sur l'immigration. Les premiers combats sur l'immigration, c'est quand même à cette époque-là. On y prend part. Bon, je pense que ça a eu des fruits qui sont bien, quoi. Alors, en 1970, la gauche prolétarienne est interdite par le ministre de l'Intérieur. Oui, oui, ça part plusieurs fois. Vous rentrez dans la clandestinité et là, vous changez encore de prénom. C'est-à-dire, après Patrick, vous devenez Marc. Ça devient maladif. Oui, c'est maladif. Et on vous envoie dans les... Béni-Lévis vous envoie dans les houillères du Nord pour vous refaire une santé militante parce qu'ils pensaient qu'à Paris, vous voyiez trop d'intellectuels qu'il fallait quand même vous envoyer un peu sur le terrain. Oui, parce que je m'occupais du secours rouge, quoi. Oui. Donc... Bien, alors, quand vous êtes dans le Nord, donc, pour vous refaire votre santé militante, éclate l'affaire de Bruyne-Artois. Alors, les gens ne se souviennent plus. Vous vous souvenez de ça, vous ? Bruyne-Artois. Ça me dit quelque chose, ça, oui. C'est une petite Brigitte de 16 ans qu'on a retrouvée... Brigitte de Vèves. Voilà, morte et violentée dans un terrain vague. Et évidemment, tout de suite est suspecté le notaire, Pierre Leroy. Il est non seulement suspecté, mais il est inculpé. Et il est, comme aurait dit Duras, coupable, forcément coupable, puisqu'il est notaire. Et c'est ce que vous croyez aussi. Et un jour, une jeune militante de la gauche proletarienne émet des doutes sur la culpabilité de ce notaire. Et vous lui dites, c'est parce que tu as peur, parce que tu es une fille de bourgeois, et tu as peur de voir la tête de ton père au bout d'une pique. Oui, non, c'est vrai. Seul un bourgeois peut avoir fait ça, en fait. Oui, 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 non, mais c'était... Ça a été un moment assez dur, quand même. C'était la face un peu noire, c'est celle-là. C'était un débat sur la justice qui a été très important en France. C'est-à-dire que le notaire, il était coupable parce qu'il était bourgeois. Voilà, donc... C'est-à-dire qu'il n'était pas coupable par sa race, comme les Juifs, mais il était coupable par sa classe. Donc je... Ça... Mais je... Non, mais je vous accuse pas, je vous accuse pas, simplement. C'est vrai. C'est la vérité. Non, c'est vrai. Voilà, je discute pas ça. Je dis simplement, c'était l'occasion d'une émotion, quand même, gigantesque. C'est pas simplement... Marqué, c'est pas faux non plus. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il le dit très bien. Oui, c'est pas faux non plus. Alors le notaire a été innocenté, finalement. Oui. Il est mort en 92 de sa belle mort. Et le jeune chômeur qu'on avait attrapé à l'époque, qui s'était accusé du crime de Brigitte Deverbe, il a été... Il s'est rétracté. Ça reste un mystère. On n'a jamais su. On n'a jamais su qu'il avait tué... Ça reste un mystère. Mais quand je parlais d'émotion, il y avait des manifestations devant le palais de justice avec 10 000 personnes. C'est pas simplement parce que je faisais le clown là-bas. Donc l'émotion était gigantesque. Donc vous rentrez à Paris en 72, donc il y a la création de l'agence de presse Libération, parce que Libération, avant d'être un journaliste, c'est une agence de presse. Puis un an plus tard, c'est devenu un quotidien avec Jean-Paul Sartre. Et presque 30 ans après, vous êtes toujours là. Vous êtes comme Drucker. Non, mais c'est vrai. Il ne fait pas exactement la même chose. Non, non, mais Drucker... C'est vrai qu'il a beaucoup de talent. Ma femme l'appelle... C'est pas vraiment le même Libé qu'à l'époque, mais... parce que si on ne changeait pas... Moi, je connais un seul journal qui n'avait pas changé pendant très longtemps. C'était le Cotien du Peuple à Pékin ou la Pravda à Moscou. C'est vrai, il ne changeait pas. Au moins, c'était rassurant. Un journal, à part fortiori, un quotidien, heureusement que ça change parce que c'est la vie. Donc on est une plaque sensible de ce qui se passe, de la société. Comme on parle plutôt de la société, donc heureusement qu'on change. Moi, je serais contente. C'était un journal que je lisais beaucoup quand j'étais enfant. Et vous ne le lisez plus ? Si, mais plus tous les jours. Non, pas comme avant. Pas de la même façon. Pas avec autant d'adoration qu'à l'époque. En tous les cas, Libération, aujourd'hui, c'est le journal qui fait l'opinion en France. Donc quoi qu'il en soit, je pense que la plupart des journalistes de la télévision, de la radio, avant de faire leur journal télévisé ou leur commentaire, ils disent Libération pour savoir ce qu'il faut penser. Non ? C'est une question que vous me posez. Oui. Je vous demande. Vous avez l'impression quand même que c'est... Même si ce n'est pas des ventes. C'est combien comme ventes tous les jours ? C'est 170 000 ventes Voilà, ce n'est pas énorme. Mais c'est un journal qui a un poids qui dépasse de beaucoup son tirage. Oui. Oui. Un journal qui fait l'opinion en France. Vous n'en avez pas l'air persuadé. Je ne sais pas parce que c'est... C'est difficile de dire... Faire l'opinion, c'est la formule, quoi. Faire l'opinion. On a l'impression qu'on usine l'opinion et qu'on force les gens à penser quelque chose. Non, non. C'est l'indicateur de la tendance, de la pensée, comme ça. Oui, peut-être. Un agitateur. Ils ont dit du bien de vous, Libé ? Oui, oui, il dit bien. Et vous ? Non, si vous avez vous plaindre de libération, c'est le moment. Le patron est là. Oh, non. Je pense que c'est... Non, non, mais... Ça va comme ça. Non, moi, j'ai un truc à dire assez important parce que je crois que je réunis pas mal de consoeurs et de confrères dans la variété française depuis très longtemps puisqu'il y a eu une personne chez vous qui travaillait depuis longtemps à la variété française. Absolument. Il faut le dire, parce que c'est très important, qui a sali énormément qui a dit des choses non fondées, des choses injustes et non pas justifiées. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'à un moment donné, nous, on n'a pas toujours... On ne peut pas toujours avoir un rendement. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours se défendre. De toute façon, ce n'est pas notre but parce qu'on est là pour être aussi critiqués. Ça, c'est bien. Mais qu'il y ait un vrai fondement juste et qu'il y ait des vraies rencontres et qu'on ne peut pas laisser des albums et des albums se faire critiquer sans cesse sans avoir de rencontres avec parfois les journalistes. Les critiques, par exemple, ils adorent Balschung, ils adorent Christophe, ils adorent Murat. Non, mais le côté élitiste. Mais oui, mais oui. Oui, ils ont leur tête, oui. Et pourquoi on n'adore pas dans un journal aussi intelligent parce que moi, je le sais puisque c'est un journal aussi que je lis depuis très longtemps, dans un journal qui a de l'ambition et de l'intelligence et de la réflexion. Pourquoi on ne dit pas aussi ? Pourquoi on n'est pas fier de ce que font les Français en France ? Pardon, excusez-moi, Serge. Le côté élitaire de libération au niveau du service culture. Ça ne me semble pas tout à fait exact. Si vous permettez, on fait Danny Boone. Tant mieux, heureusement. On a justifié Murat. D'abord, Murat est quelqu'un quand même assez intéressant. Mais à part ça, on en a fait des tonnes sur Henri Salvador. Oui, c'est vrai. Johnny Hallyday, c'est quasiment le journal de Johnny Hallyday. Alors même, on a des polémiques avec lui, tout ça, etc. Oui, mais si Jean-Louis Murat demain vend deux millions d'albums, est-ce que vous allez en parler de la même façon ? Eh bien, je ne crois pas. Eh bien, je ne crois pas. Et j'en suis persuadé. Pour soutenir Johnny Hallyday et Henri Salvador, ils ne sont quand même pas les deux gros de l'année. Mais si, c'est la vérité. Vous ne pouvez attendre. Non, ce n'est pas vrai. Je ne veux pas les défendre, mais quand il y a Salvador, ils ont été les premiers à dire que ce nouvel album, qui est beaucoup mieux que le précédent. Tout le monde dit qu'il est génialement pas. D'accord, mais avant qu'il sorte, on avait déjà fait un énorme truc sur Salvador. C'est vrai. Parce que je crois que c'est un album exceptionnel. C'est vrai, c'est génial l'album. Oui, il l'est. Mais dans notre métier, c'est toujours important, finalement, de repérer quelque chose, même si c'est quelqu'un de très connu. C'est par rapport à ce que c'est... Alors, Yann me s'exprime. Excusez-moi, deux secondes. Moi, je suis assez bien placée pour vous parler avec respect, vraiment, M. Serge Julli, mais je suis dans l'avis du premier petit. Vous pouvez m'appeler Marc, Patrick, ou Marc. Marc, c'était ça. M. Jean-Louis Murat, demain, vend 2 millions d'albums comme Patrick Gouel. Non, mais je ne voudrais pas. Eh bien, je peux vous dire un truc. Vous n'en parlerez plus de la même façon. Et ça, c'est logique. Ce n'est pas exact. Mais bien sûr que si. Et Lara Fabian vendrait 50 000 albums. Vous diriez, c'est formidable. Elle a une voix extraordinaire. C'est hip-tiop. Non, je crois. Mais bien sûr que si. Bien sûr. Mais oui. Excusez-moi, Serge. Moi, je parle juste... Je tiens tout le simple. Non, non, on n'est pas là. On dit qu'on pense. Vous pouvez reconnaître qu'on distingue aujourd'hui énormément. Je ne sais pas comment ça se passe au sein de votre journal. Les pages généralistes de Libération et les pages culturelles. Culturelles. Que beaucoup... Vous êtes d'accord. Il y a vraiment deux journaux à l'intérieur du même quotidien, non ? Oui, mais c'est... En quoi c'est un... Non, je ne sais pas. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui, bien sûr. Serge, est-ce qu'on ne peut pas dire, finalement, que Libé est un peu snob, un peu élitaire sur le plan culturel, quand même ? Non, moi, je... Peut-être qu'il y a ça, mais je pense que notre rôle, c'est plutôt de découvrir des gens qui sont en France ou à l'étranger, que quand on est Céline Dion, il n'y a pas besoin de nous. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire pour Céline Dion ? Je veux dire, elle a les médias du monde entier. Si en plus, il y avait Libération, ce serait injuste, je trouve. Mais Johnny Hallyday n'a pas besoin de vous non plus, non ? Non, mais nous, sur Johnny Hallyday, on pense qu'il incarne quelque chose. C'est Loupien. Non, mais il y a Loupien, il l'adore. Qui est un truc quand même exceptionnel. Loupien, il a deux trucs chez Johnny Hallyday et Rolling Stone. Bien. C'est vrai. C'est pas mal, déjà. C'est pas mal. Alors, tout à l'heure, justement, on disait que l'époque avait changé par rapport au notaire de Bruy en Artois, mais même par rapport à il y a 20 ans. Je ne parle pas d'il y a 30 ans, je parle d'il y a 20 ans. Je vous ai interviewé il y a 20 ans pour Rock & Folk. Ah. On parlait de la cocaïne. Tu regardes ça. On parlait de la cocaïne. Vous me disiez, vous ne le diriez plus aujourd'hui, plus personne n'oserait dire ça. Vous me disiez, la cocaïne, ça fait du bien à la sinusite. Oui, c'est vrai. Non, mais, vous vous rendez compte, en 20 ans... Si vous voulez me faire dire que j'en ai pris, oui. Tout le monde le sait, Serge. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas un scoop. Non, je parle de la... Pourquoi c'est les adresses ? Non, non, je parle... Serge, la question, c'est pas ça, tout le monde. Je parle de la liberté d'expression et du... C'est une chose d'aujourd'hui, quel patron de canard, même pas vous, personne pourrait dire aujourd'hui, ouais, la coque, c'est la drogue du boulot, que tu sois tennisman ou corps cycliste, c'était ça, la dame blanche qui faisait courir fausse-le-copie. Oui, d'ailleurs, c'est le jeu de mots qu'il y avait sur sa compagne, qui était tout le temps habillé en blanc et qui avait un jeu de mots sur la dame blanche. Mais ça vous inquiète pas, ça, cette espèce de rétrécissement de la liberté d'expression ? Aujourd'hui, on arrive... On dit plus des choses comme ça. Vous seriez... Je sais pas, peut-être parce que les gens prennent moins, je sais pas, non ? Je crois pas, d'après ce que disent les stups, non ? Vous disiez sur l'héros, j'ai été obligé d'interdire l'héros à l'Ibé. Ça, c'est vrai. Oui, mais bon... Oui, je dis... Non, mais d'accord, mais oui, mais en 20 ans, ça a changé quand même. Non, il n'y en a plus. Non, d'accord, mais aujourd'hui, on pourrait même plus le dire, ça, à la télé. Ben, je sais pas, là, je suis à la télé. Ouais. Non, mais vous le dites parce que je vous le dis. Oui. Non, mais je veux dire... Non, c'est vrai, oui. Est-ce que finalement, l'époque a changé ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on pourrait plus l'écrire, ce qu'a écrit Cohn-Bendit à l'époque, mais quand on en parle, ça fait frémir tout le monde. C'est pas étonnant. C'est un bon exemple parce qu'en plus, c'était il y a 30 ans. Ouais. Tout le monde chante ce contexte. Ouais. Je trouve ça totalement injustifié, ce qui s'est passé, mais je... Alors, ce qu'il faut dire aux gens qui connaissent pas l'affaire, donc Daniel Cohn-Bendit, dans un bouquin qui s'appelle Le Grand Bazar, publié à l'époque chez Bellefond, a raconté, parce qu'on a le texte, a raconté un certain nombre d'attouchement avec des enfants. Oui. Bon. Ce procès qui est fait aujourd'hui à 68 d'une certaine façon, parce qu'il est... Oui, une vieille histoire, mais enfin ça continue. Forme de procès réel, désormais, bon, c'est la conséquence effectivement de il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, enfin tous ces slogans de 68. Il y a une partie de la critique de 68 qui est faite dans une ignorance absolue de ce qu'était la vie. Parce que pourquoi il y a eu ce slogan qui est comme ça, dont on dit il est fou, qui est... Pourquoi dire il est interdit d'interdire c'est parce que tout était interdit. Je sais, j'y étais, oui, oui. Tout était interdit. Mais oui. Les cheveux longs... Oui. Le dortoir des filles. Le dortoir des filles, non, les filles, les garçons, c'est-à-dire exclus. Bon, il faut imaginer un film où il y avait une scène un peu censurée. Mais alors, je veux dire, cette France-là était une France épouvantable. Alors, effectivement, quand à un moment donné ça explose, qu'on prend la rue, que tout le monde se libère, que comme on disait, c'est une des très belles phrases sur Messe Santé, on parle à son voisin, à ce moment-là, effectivement, on se dit, oui, il faut arrêter d'interdire. Il faut changer par rapport à cet interdit. C'est pas pour autant que ça veut dire que la permissivité est absolue, qu'il faut faire absolument un c'est libre-arbitre. Non, on n'est pas là-dedans. Mais justement, moi, il y a un truc que je me demande. Quand on dit, vous dites là, par exemple, il faut voir quelle époque c'était. Il faut avoir connu l'époque, il faut avoir connu De Gaulle, la censure gaulliste, etc. Pour comprendre ce que ça a été. Alain Perfit, ministre de l'Information, qui lui a présenté le journal du 20h en disant, j'ai fait une nouvelle formule pour le 20h. Sans vouloir, bien évidemment, défendre qui que ce soit, quand on dit à des gens qui ont été des adultes dans les années 30 et on leur dit, vous avez été antisémite, vous n'avez rien fait pour les juifs. C'est vrai. Bon, d'accord. Mais à ce moment-là, quand ces gens-là nous répondent, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'à l'époque, c'était comme ça. La France entière était antisémite et nous, on n'était pas plus antisémite mais il y avait un antisémitisme ambiant. Est-ce que finalement, aujourd'hui, en disant, vous voyez bien ce que je veux dire, est-ce qu'en disant, il faut se reporter à l'époque de 68 pour comprendre, est-ce que finalement, et quand je dis vous, c'est moi, est-ce qu'on n'a pas la même réaction que les gens qui nous disent si vous aviez connu les années 30, vous auriez compris comment tout ça a été possible finalement ? Vous avez raison. Deux remarques. La première, c'est que dans les années 30, la majorité de la population était vraiment antisémite. C'est vrai. On l'a vérifié. Les historiens ont fait un travail. C'est vrai. La deuxième chose, c'est, mais à mon avis, pour 68, les années 60 ou les années 70, il faut faire un travail d'historien. On s'aperçoit qu'en fait, ce travail est assez difficile. Il y a une sorte de réticence à le faire. C'est vrai. Et moi, je trouve ça dommage. Non, parce que je pense qu'il y a toujours une tendance à juger le passé avec notre mentalité d'aujourd'hui. C'est une erreur. Vous vous rendez compte, c'est il y a 30 ans, c'est la guerre de 14. Voilà, c'est très, très loin. Mais, voilà, c'est quand même... Travail d'historien sur 68. Oui, indispensable. Et maintenant, mesdames, messieurs, Voici Pierre-Paul-Jacques. Bonsoir, ça va ? Ça peut aller, ouais. Ça peut aller ? Ouais. Meilleur album reggae, groove rap, aux victoires de la musique pour Pierre-Paul-Jacques. Et on va regarder comment ça s'est passé. Magnéto, Serge. Le vainqueur est Pierre-Paul-Jacques. 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 En jamaïcain, si vous voulez. Non, en jamaïcain, un petit mot, un petit mot pour tous les musiciens qui ont joué avec moi depuis que j'ai commencé. Et puis mon frère aussi, Hugues. Et puis ma mère, je vais faire une chanson pour elle, non ? Ah bah oui. Ça va être à moi de chanter. À quelques instants, ouais. Voilà, et mes enfants, ma femme, et le public. Signe. Voilà. Pierre-Paul-Jacques, donc victoire de la musique. Bravo. C'est bien. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de succès, c'est la grosse band, ça, non ? Vous l'avez, là ? J'en ai une, ouais. Ouais. Il dit, je m'éclate en Mercedes, et c'est pas de problème parce que quand j'étais dans la Nièvre, j'ai été sans voiture, j'ai eu la RMI, et j'ai fait les 3-8 dans une usine de biscottes. Donc merde, maintenant, je me paye la Benz. Entre autres, ouais. Normal. Vous vivez ça comment, le succès ? L'argent, c'est bien, par exemple. Vous avez déclaré, parfois, vous parlez du succès, vous dites, parfois, t'en as marre, et peut-être que le jour où ça s'arrête, finalement, t'es en manque, et tu finis par comprendre pourquoi les mecs célèbres, bah, ils tombent dans la drogue ou ils se suicident. Vous avez envie d'arrêter, parfois ? Ça arrive, ouais. Alors, votre vie, elle a commencé à Savigny-sur-Orge. Ouais. La grosse tour verte, à droite. Drancy, Savigny, la grosse tour verte, ouais. À droite, là. Quand on passe à l'autoroute, on va voir. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu Colombes. Ouais. Alors, votre père est parti assez tôt de la maison. Très tôt, ouais. Très tôt. Et comme un peu la maman de Danny Boone, votre mère était obligée de faire des ménages. Et vous parlez de ça, vous parlez dans une chanson qu'on va écouter, d'ailleurs, qui s'appelle Maman. Vous dites, j'aurais dû le tuer à l'époque, à l'époque où j'étais assez fou pour le faire. Et toute ma vie, je vivrais avec ça, avec le départ de mon père. C'est vrai. Maman, Maman, ma reine est mort, à la fois. Maman, Maman, il y a ça d'autre que toi. Tu sais que je n'ai pas vraiment digéré Alors, votre mère s'est battue toute seule, elle vous a toujours soutenue. Même quand vous êtes allé en taule à l'âge de 16 ans. Je sais que tu sais tout. C'est vrai, oui. Une fois que vous avez refus, votre père est revenu quand vous aviez 10 ans. Et ça s'est mal passé. Ça n'a pas pu s'arranger ? Non. Et donc, c'est ça qui vous a rendu... Antisociale, vous faites ton sang froid. Repense à toutes ces années de service. Alors, je voudrais mettre une chose au point. Parce que souvent, les journalistes disent que vous avez été skin. Et en fait, vous avez été plutôt redskin, disons. Oui, j'ai été toutes sortes de choses. Je suis encore toutes sortes de choses. En fait, c'est la musique qui m'emmenait partout où j'ai été. Et pour l'histoire des skinheads, effectivement, c'est ce qui m'a permis de découvrir le reggae. Parce que c'était le reggae musical. Vous étiez allé à Londres, en fait ? Oui, j'étais à Londres à 15 ans. Parce que j'étais un petit punk. Et j'avais envie de voir les groupes jouer, quoi. Donc, j'étais là-bas. Bien. Alors, en revenant d'Angleterre, six mois ferme à Fleury. Et là, alors, en cellule, vous avez un compagnon de cellule, un Guadeloupéen. Il vous parle des îles. Il est toujours, j'espère. Oui, il est toujours. Il vous parle des îles. Et dès que vous êtes libéré, vous partez dans les îles, comme ça. C'est ça. En Dominique, effectivement, Rastaman a changé ma vie. Des gens que j'ai rencontrés, en fait, que j'ai admirés, quoi. J'ai admiré leur façon de vivre. Ils ne m'ont pas bassiné avec des doctrines, parce qu'on ne peut pas me faire ça. Mais je les ai admirés, parce qu'ils marchaient droit. Et j'ai eu envie d'être comme eux, quoi. C'est-à-dire, j'étais un petit voleur. Et après ça, j'ai essayé d'être droit, quoi. Quand vous retournez en métropole, où vous habitez dans la Nièvre, vous aimez bien la Nièvre, parce que vous dites « j'aime parce qu'il n'y a rien ni personne ». C'est ça, ouais. Et votre femme, qui est martiniquaise, elle se plaît là-bas ? Elle adore aussi, en fait. Elle adore aussi. On a beaucoup de choses en commun, tous les deux. Notamment celle-ci, quoi. On aime beaucoup la nature. Et vivre à la campagne, ouais. Ça nous plaît, tous les deux, quoi. Vous cultivez là-bas, en fait, vos cultures. Vous êtes un cultivateur moderne ? Complètement. Donc, je cultive pas seulement de la marijuana, mais aussi des légumes. Et j'essaye de planter... En fait, ma mère est une experte en... Ma mère, c'est quelqu'un qui a la main verte, vraiment, quoi. Ah oui, oui. Serge, j'avais fait une une il n'y a pas longtemps sur le cannabis. Hein ? La position de Libé, c'est quoi, là-dessus ? Moi, je suis pour la dépénalisation de la consommation, pas forcément de la culture, quoi. En fait, je pense que si on commence par la culture, ça va simplifier un peu les choses, quoi. Alors, vous dites que tous les rastas ne sont pas pacifiques. C'est vrai que nous, l'image qu'on a ici des rastas, c'est des mecs sympas qui filment de l'herbe toute la journée, qui sont cools et tout. Ils peuvent être agressifs. Je pense que ça, c'est une image très occidentale, en fait. Le reggae-musique et le rastaman, il vient d'un stress, ça sort d'un stress, quoi. Ça veut dire que c'est la musique d'un peuple qui a été opprimé, qui a été emmené d'Afrique vers les Antilles en esclavage. Donc, et qui plus est, c'est une musique aussi qui vient des ghettos de la Jamaïque. Et c'est pas ça la vision du rasta pacifique qui fume et tout ça. Elle est fausse, je veux dire. Les gens qui ont des rêves comme ça se cassent les dents là-bas. Et c'est quoi, alors, le rastafarisme ? Les gens qui ont le portrait du Negus à Ilée Célacier dans leur chambre, ça veut dire quoi ? Le rastafarisme, c'est reconnaître la divinité de l'empereur à Ilée Célacier. Oui. Donc, l'empereur... L'Éthiopie. Le Negus. L'Éthiopie. C'est un grand homme qui a défendu son pays. Oui. Et c'est pas du tout un dictateur, comme certains peuvent le dire. Oui, en fait, de là à devenir un dieu... Je pense que le rastafarisme, c'est une crise d'identité, quoi. Du black man emmené aux Antilles. C'est ce que je pense. Mais moi, c'est ma vision. Je pense aussi que pour être... pour reconnaître la divinité de Célacier, il faut être noir aussi, quoi. Maintenant, je vais te dire que si t'es un blanc et que tu rentres dans le reggae-musique en Jamaïque, comme moi je le fais, tu viens pas pour révolutionner les choses, quoi. Oui. Sinon, t'as rien à faire là. Je veux pas leur expliquer que c'est des conneries, parce que sinon, ça peut mal se terminer, en même temps. Non, sinon, t'as rien à faire là, quoi. Oui. Ce n'est pas là, ce n'est pas là. C'est pas là, ce n'est pas là. Non, allez-y. Moi, je reste ici. Je veux quitter le monde des cours de pont. Je veux vivre dans la nature loin. Je veux vivre dans la pollution. Moi, j'ai pas joué. Oh, j'ai juste du reggae. Good reggae music, là, tu sais. Je n'ai pas tenté. Je n'ai qu'à su du reggae. Je n'ai pas joué. Mama. Mama. Ma réunion. 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 Bravo. Pierre-Paul-Jacques. Victoire de la musique. Alors, vous avez déclaré que finalement, le chanteur français le plus rasta, c'était Brassens. C'est un des meilleurs, ouais. Ouais. Je ne sais pas si j'ai dit ça vraiment. Si, si. Ah bon ? C'est peut-être qu'en même temps, hein ? Non, mais quoique, parce que je ne peux pas me faire prendre par ça, quoi. Ouais. 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 Mais je respecte beaucoup cet homme-là et c'est un véritable artiste. Voici maintenant le rastignac de France 2, Jocelyn Kivra, mesdames et messieurs. Vous comprenez pourquoi on a mis Sexy Boy, pourquoi Béatrice a mis Sexy Boy sur l'entrée de Jocelyn Kivra. Vous avez du bon, hein, Thierry, parce que dans le feuilleton, dans l'Ibée, ils ont dit cette semaine que dans ce feuilleton, il y avait un qui ressemblait à Guillaume Depardieu et l'autre à Marc-Olivier Fogiel. Ouais. Et c'est celui-là qui... C'est celui qui ne ressemble pas à Fogiel. Ouais, je dis pas, ouais. Bien, alors, Rastignac ou les ambitieux, c'est une mini-série de quatre épisodes sur France 2 le lundi soir et on regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Magneto, Serge ! Le soir, elle est rentrée chez elle, elle a foutu une torniole à son moum de deux ans parce qu'il ne voulait pas bouffer ses carottes. Trop fort. Le moum est tombé de la chaise. Haute. Envie, pas oser. T'as envie, pas oser. Vous savez combien je gagne pour vous raconter ces conneries ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup de blé. Vous savez ce que je vais en faire ? Je vais pas le filer au resto du cœur. Je vais pas le placer. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais acheter une grosse Ferrari. Une Ferrari énorme, toute rouge, sublime. Elle me fait bander, cette bagnole. Non, franchement, elle me fait bander, je crois que je vais craquer. Envie, oser. Vous en avez assez de m'écouter ? Hein ? Vous avez envie de me faire ouvrir de l'antenne ? Facile. 06 83 84 83 34. C'est le numéro de portable de mon patron. 06 83 84 83 34. Appelez-le tout de suite, il est là en régime, regarde. Ouh là, il a pas bonne mine. Vraiment. Dites-lui. Le type nous emmerde, faut le virer. Puis moi, je pars. Plus de radio, plus de boulot, plus de série. Voilà, Rastignac ou les ambitieux sur France 2 le lundi soir. Il y a encore trois lundis. Bien. Alors, vous avez déclaré, Jocelyn, j'adore mon métier. Je suis super heureux de faire ça. Les gens nous aiment. Nous roulons dans de grosses bagnoles. Il y a des fêtes, il y a des paillettes, il y a des gonzesses. Vous êtes content, finalement, ça marche bien. Moi, je suis tombé dedans par hasard quand j'étais tout jeune. Ouais. Je vis pas une famille qui vient du tout de ce milieu. Ouais. Et c'est vrai que c'est un monde qui s'est ouvert à moi et à ma famille, d'ailleurs. Qui était un monde un peu de... Bon, il y a plein de mauvais côtés, mais il y a... J'essaie d'en garder le positif, quoi. Alors là, vous parlez de Ferrari, là, justement. C'est un peu votre cas, parce que vous aviez cinq ans. Votre père, il faisait faire des tours de Manicour en Testarossa. Il avait un copain qui était... Son son père était assez fortuné. Ah, voilà, me faites gaffe, alors. Vous n'allez pas écraser des blancs en ratant un virage en même temps. Et votre mère, alors, votre mère, justement... Hein ? Votre mère... Eh, votre mère, elle était hippie. Elle était hippie, votre mère. Elle était un peu babacool sur le retour. Elle nous emmenait passer des vacances en camping-car. L'Europe en camping-car. Ouais, c'était son grand truc. Elle travaillait, elle avait une entreprise. Et tous les étés, on partait avec mes quatre frères et soeurs. On a fait le tour de l'Europe, la Grèce, les fjords, l'Afrique du Nord, enfin le Maroc. C'est bien. C'était super. Voilà, un garçon qui a été bien élevé. C'est un bobo, alors, déjà, parce que... Un bobo, j'ai appris ce terme aujourd'hui. C'est un peu ça, hein ? C'est un peu curieux. Alors, premier casting, effectivement, vous avez eu du pot, parce que le premier casting, vous accompagnez un copain. Et puis voilà, puis ça marche tout de suite, quoi. Vous êtes choisi pour une série télévisée, c'était le Club des Cinq, l'adaptation du Club des Cinq. Ensuite, premier film, c'est quand même L'enfant-Roi de Planchon. C'est pas mal, hein, il faisait Philippe d'Anjou. Alors, vous êtes arrivé au casting en survêt, vous vous êtes retrouvé en armure 15 jours après. Oui, c'est hyper curieux. Vous avez des coups à vous. Vous avez un destin, quand même. Ben, écoutez, je sais pas, j'ai eu de la chance, quoi. J'ai l'impression, je suis vraiment arrivé dedans par hasard. Et j'ai continué par chance, parce que les gens m'ont vu. C'est vrai que quand on est jeune acteur, très jeune, j'avais entre 10 et 12 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce métier à stagiaire. Donc, on n'est pas très nombreux et ça s'est bien passé, quoi. Danny, c'est comme ça que vous voulez que je me coiffe avec... Parce que quand vous parlez de moi avec Judith, vous me voyez coiffer comme ça. C'est vraiment la soirée pétard, hein. Non, c'est ça. Il faut être tenté, quoi, parce que c'est vrai, l'arrêt. En 56, 57, on a commencé à arrêter. Ça fait un peu 78 tours, hein, quand c'est bien déclaré comme ça, oui. Alors, au début, vous ne vouliez pas y croire, vous vous disiez quand même, c'est incroyable. Et puis, vous dites, c'est un peu comme si j'étais monté dans l'Orient Express en première. Personne ne me demande le ticket, donc je reste dans le train, quoi. Comme on joue à la roulette et puis on continue, on a la chance. Ça continue toujours, absolument. Donc, vous avez fait 8 longs métrages, 10 téléfilms. Vous avez quel âge, vous n'êtes pas vieux ? 22. 20, je te rends compte ? Vous avez fait 8 longs métrages, j'ai dit, c'est incroyable. Et alors, le casting de Rastignac, pareil, vous n'arrivez pas à stresser parce que vous ne saviez pas que c'était 4 fois 1h30. Puis, comme vous êtes un petit peu en retard, vous arrivez avec le croissant dans une main et le café dans l'autre. Et cette arrogance a plu parce que les gens ont dit, ben voilà, c'est Rastignac, quoi. Ben, ouais, ça a été pris comme de l'arrogance. J'en suis un peu désolé, quoi. Ben non, pas du tout, parce que vous avez vu le rôle. Mais, ouais, il était tôt le matin. J'avais pas petit déjeuner, j'avais un café. C'est vraiment un concours de circonstances, plus qu'autre chose. Dans tous les cas, tout le monde chante vos louanges. J'ai lu, d'ailleurs, le prix d'interprétation masculine au festival de Luchon. Alors, évidemment, la série a eu des débuts difficiles en audience. Vous croyez qu'on va vous demander votre ticket dans la Lentexpress, là ? Je sais pas. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, parce que moi, je me suis beaucoup investi personnellement, que ce soit avant la préparation, pendant le tournage, et même la promo, quoi, parce que c'est vraiment un personnage que j'aime. Ah, il y a une bonne promo, ouais. Mais le problème, alors, le problème, c'est que les gens qui sont venus à 20h50 voir le premier épisode de Rastignac, qui sont restés jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que ça ne les a pas gavés, ils sont restés jusqu'au bout. Mais ils n'étaient pas nombreux à venir. C'est très curieux. En fait, ce qui se passe, c'est que... C'est vrai que c'est une série qui est... Le pari, un petit peu aussi, c'est que les trois rôles principaux ne sont pas des vedettes, et que ça n'a pas été évident. On a fait beaucoup de presse écrite, mais on n'a pas fait de télé, par exemple. Enfin, c'est vrai que c'est une télévision, en tous les cas, inhabituelle, avec des mots de tous les jours, avec des gestes de tous les jours. On parle dans ce feuilleton comme on parle dans la vie. Peut-être que c'est ça aussi qui a un peu rebuté les gens, j'en sais rien. Moi, ce qui m'a plu tout de suite, en tout cas, c'est que sur le scénario, il n'y avait pas ce qu'on peut trouver à la télévision d'habitude. C'était pas édulcoré, quoi. C'est du mordeur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-nous tout, dis-nous tout. C'est juste son haleine. Quand il te joue dans le milieu, t'es déforcée. Vas-y, vois si ça marche. Vois si ça se transmet. Respire-moi dans le nez. Oh, c'est terrible. Tu peux pas être trop fort. Non, non, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Non, mais il est terrible. Qui les a mis à côté ? Non, moi, je n'ai rien fait, mais je ris. Bien, dans tous les cas, lundi soir, donc à 20h50. Allez voir, parce que c'est rarement vu à la télé. Ça s'appelle Rastignac ou les ambitieux. Et maintenant, on passe au Blind Test. Un Blind Test. Yalla ! Spécial baiser avec Philippe Gordes. Philippe, comment ça va se passer, alors ? Alors, aujourd'hui, on va jouer les grandes bouches contre les petites bouches. Oui. Alors, puisque c'est des baisers, les grandes bouches sont ici. D'accord. Et les petites bouches, montrez. Regardez comme c'est beau. Oh, les petites bouches. Oh, que c'est joli. Liane Folie, elle aurait préféré grandes bouches. Oui, d'accord. Attends, on ne peut pas changer ? Oui. Il n'y a qu'à dire que les grandes bouches, c'est Liane Folie. Allez, changez les filles, alors. Allez, changez les filles, moi. Marie-Lyne change avec Nadia, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah bah oui, ça calme un peu. Bravo, Philippe. Attention, tout le monde est prêt. Didier. Il brise nous, car il brise nous. Oh, merde. Ah, c'est d'amour. Non. Johnny Hallyday, effectivement. Laurent Huckie a très bien répondu. J'ai tellement lu Libération. C'est hors concours maintenant, mais on va voir comme ça. C'est Didier. L'original, l'original. Qui c'est ? D'Italia, Dario Moreno est turc. Tchelentano. Oh oui, t'as dit ça ? Tchelentano, t'as dit ça ? Tchelentano, t'as dit. Ça compte pas. Une petite bousse. Non, 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 non. J'avais appris phonétiquement la... C'est bien, Tchelentano, c'est la version originale. Donc on est toujours dans les baisers, les baisers. Deuxièmement, pour le moment, c'est vous qui gagnez. Vous avez marqué un point. Oui, c'était hors concours. Tchelentano, c'est hors concours. Non, c'est une bouche d'honneur. C'est une bouche d'honneur, voilà. Et maintenant, donc, on passe à la chanson. C'est un juge. On s'en perdit. Non. On revient. On revient. On revient. Génial. Laurent Ruycky, vous êtes un génie absolu. Il s'est tout fait. Il ne faut pas exagérer en rien. Ah bah si. Ah bah si, pour moi, les gens qui répondent au blind test, c'est les mieux de la soirée. Chanson numéro 3. Quand on veut seuls. Dure, c'est dur. Chéla. Billy, Billy. Introuvable. Vas-y, attends. Peut-être que c'est. Écoutez, je n'ai plus que des hommes seuls. Partaris, non ? C'est un enfant, c'est quelqu'un de seuls. Chou, chou, chou. Vas-y, c'est chou. Plus le crâch, man. Dis-le, vas-y. Très dur. On va trouver. Sérieux, sérieux ! Sérieux, sérieux ! Sérieux, sérieux ! Injustice ! Ah ouais, Corti, dis-leur ! Corti, dis-leur ! Corti, dis-leur, oui ! Dis-leur en deux mots ! Ah d'accord ! Dis-leur au dealer, comme c'est guing-gog ! Bah ouais ! Fais le leur savoir ! Marta Reza de Vandela ! Repris par... Il y a quelques temps... Sauf que là, c'était les surfs et des petits malgaches, vous connaissez les surfs ? Des tout petits malgaches... Vous vous souvenez de ça, Serge, les surfs ? Et donc voilà, bravo Laurent Huckier, donc je pense que ça fait 3 points pour les grandes bouches, et 0 points pour les petites bouches ! Je t'ai dit qu'ils comptaient pas, Or ! C'est un bonheur ! C'était à l'intérieur... Bien ! Or, ne criez pas si l'autre... Prince ! Ouais ! Yeah, yeah ! On est un bâtard ! On est détenus de chacun, voilà ! Ah ! Prince ! Kiss ! Ils ont une bouche chacun ! Là, c'est pour toi ça ! Ah, on n'est pas fiers de l'autre côté ! Oh mais j'en ai déjà eu une ! Super ! Donc les petites bouches marquent un point, les grandes bouches en ont déjà je sais pas combien... Deux points ! Excusez-moi, je suis désolé ! D'ailleurs, ils l'ont trouvé ! Et tout à l'heure, je trouve que c'est un peu injuste, parce que tout à l'heure, la demoiselle a trouvé ! Et euh... Ok, j'arrête ! Ok, j'arrête ! Deux points pour les petites bouches ! Quatre points pour les grandes bouches ! Antissociable ! Bien, alors on passe maintenant ! 6 Didier ! Sousson ! Ah, merde ! Oh non ! Oh non ! Non, non, non ! Ah, c'est Jérôme ! Ouah ! Yann Feli a reconnu, c'est Jérôme ! Montrez les bouches ! Montrez les bouches ! Ça vous fait beaucoup de grandes bouches ! Vous êtes plein de grandes bouches ! C'est Jérôme ! Il faut connaître, c'est Jérôme ! C'est Jérôme ! Le regretté, c'est Jérôme ! Le regretté, c'est Jérôme ! Absolument ! Oui, le regretté, c'est Jérôme ! Didier Sept ! C'est ça, je connais ça ! Ah oui, c'est... Je suis bidon ! C'est ça, non ? Non, non, non ! C'est super grand ! Non, non, non ! C'est super grand ! C'est un embrasseur ! Grand ! Non, c'est... Oh, embrasse-moi, idiot ! Allez, allez ! Oh, ils ont été signés en même temps que moi ! C'est Virgin, c'est... Ah ! Non, non ! C'est le trio embrasse-moi, idiot ! C'est les... C'est les... Bill Backstar ! Bill Backstar ! Bill Backstar ! Oh, OK ! Incroyable ! Incroyable ! C'est Virgin ! Incroyable, Laurent. Il a reconnu Bill Backstar. Non, embrasse-moi, idiot ! Faut l'embrasser, ouais. Un petit baiser pour le marquer. Mais, mais, fais lui une marque qu'on va qu'il gagne. Ah, c'est énorme ! C'est énorme ! Je rentre à la maison après. Ah ouais. Alors... Non, vous rentrez pas, Laurent. Euh... Chanson numéro 8 ! Touche-toi ! Touche-toi ! Non, chante-fort ! 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 On fait les applaudir très fort avec grand bouche, oui ! Chante-fort ! Bravo ! Ah là, chante-fort ! Marie-Mille est au chômage, hein ! Allez, mais encore ! Avec ça, j'en reprendrai bien plus de tisane ! C'est possible d'avoir un tout petit peu de tisane ! Parce que la boulevard était là tout à l'heure, on s'est fait deux tisanes, et on en a pu ! On en a pu ! J'ai ramassé, moi ! Un petit peu de tisane ! Mais non, c'est encore longtemps ! Attention, chanson numéro 9, Didier ! Car non ! La, 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 la ! Elle m'a remonté, c'est marqué dessus ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est pas avoir honte ! C'est plus dur ! C'est toi ! Ah, comment il s'appelle ? Arkane ! Arkane ! Tarkane 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 ! Serge, je demande un replay vidéo ! Parce que j'ai entendu « Arkane » d'un côté, « Arkane » de l'autre ! Petit replay, Serge, s'il vous plaît ! Top replay ! Attention ! C'est plus dur ! C'est toi ! Ah, comment il s'appelle ? Arkane ! Arkane ! Tarkane ! Tarkane ! Elle a dit Arkane ! C'est effectivement Oratika ! Oratika dit Tarkane ! Bravo ! Bravo ! Et vous avez dit Arkane ! Arkane, Serge-Julie pourrait nous le dire ! Arkane, c'est un dangereux, dangereux criminel... C'était le tigre ! Serbe ! C'était le tigre ! Arkane est serbe, Tarkane est turc ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne faut plus jamais les mettre à côté de Pierre Bonczak ! Un bon avenir ! Evidemment arrivé ! Non mais respirez pas ! Non mais respirez pas ! C'est de l'oxygène ! Il y a quand même trois heures qu'on est là ! On n'a pas vu notre gueule depuis un moment et d'un seul coup ! On nous rediffusez un replay et on se trouve ! On voit enfin dans quel état on est ! C'est le problème des replays le long ! C'est une horreur ! Non, je vous ai dit que vous couchez le soir ! Ne faites jamais ça ! Bien, attention maintenant ! Alors attendez, j'explique ! Le Superbanco ! Oh pas encore ! Vous vous perdez pour le moment ! Mais si vous trouvez le Superbanco, vous pouvez tout gagner ! Non mais enfin ! C'est injuste Laurent ! Mais la vie est injuste ! Non ! Je peux expliquer aussi ? La vie est injuste ! Comme ce jeu ! Attention ! Celui qui répond gagne tout ! Didier ! Les gens ! Non ! Subidons ! Oh mon amour ! Jeanne Birkin ! Avec qui ? Avec qui ? Attends ! Jeanne Birkin ! C'est beau ! Non ! Non ! Taissez-vous ! Chut ! Oh ! Ne triche pas ! Oh ! Ne triche pas ! Ne triche pas ! Je parle ! C'est chaud ! C'est doux ! Attendez ! Attendez ! Oh y'a un chauffeur ! Non ! Jeanne Birkin avec... Non ! Non ! Chut ! Marche la boîte ! Non, attends ! Jacques Dutron ? Tu sais toi ? Jonas ! Bon, stop ! Alors, est-ce que quelqu'un sait dans le public ? Chut ! Qui ? Non ! Non ! Non ! Jean-Louis Murat ! Non ! Tout le monde cherche un chanteur en même temps ! Attendez ! Attendez ! C'est Etienne Dao mesdames ! Oh ! On n'a pas notre banco ! Si ! Si ! C'est vous qui gagnez ! Bah oui ! Puisqu'ils ne sont pas servis du super banco ! Bah non ! Et pourquoi il n'y a pas notre banco ? Pour les grandes bouches et pipip ! Oh ! C'est dommage ! Bravo ! Bravo ! Magnifique les grandes bouches ! Je suis désolé pour vous ! Je te fais exploser par les grandes bouches ! Voilà ! S'il te plait ! Et pour les petites bouches et pipip ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On va bien l'applaudissements ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! C'était... Tout le monde en parle ! Laurent Ruquier ! Laurent Ruquier vu à la radio chez Plon ! Laurent Ruquier vu à la radio chez Plon ! Les meilleures vannes de Laurent de janvier 2000 à janvier 2001 ! Merci Laurent Ruquier ! Gentil pour la dernière fois ! Gentil pour la dernière fois ! En DVD et en cassette ! Merci ! En cassette vidéo ! Laurent Ruquier ce spectacle de la tournée ! Ensuite Viame Folie ! Entre nous ! Son dernier CD avec le single en promo qui s'appelle On a tous le droit ! Et qui est écrit par Gérard Tresgurvy ! Paul Belmondo ! Directeur de l'écurie Paul Belmondo Racing ! Et donc bientôt Aspa ! Le 29 juillet ! Or Atuka ! A l'affiche du film de Abdellatif Keshich ! La faute à Voltaire ! Avec Elodie Bouches ! Samy Iboadjila ! Bruno Locher ! Dany Boone ! Dany Boone ! Dany Boone ! Au Casino de Paris ! En parfait état ! Jusqu'au 14 avril ! Mise en scène de... Judith Godrèche ! Judith Godrèche ! Pierre-Paul Jacques ! Je fais ce que je veux ! En tournée à partir du 9 mars ! Et le single en promotion s'appelle Maman ! Merci Pierre-Paul Jacques ! Merci pour tous ! Cher Julie, directeur de la publication de Libération ! Demain matin, dans tous les kiosques ! Jocelyn Kivra ! Donc lundi soir à 20h50 sur France 2 pour Rastignac ! Ou les ambitieux ! Et voilà la novélisation de Rastignac ! Merci Jocelyn ! Voilà ! Ce sera diffusé donc le 5, le 12 et le 19 ! Et n'oubliez pas, samedi prochain à 20h50 ! La Nuit Gainsbourg ! Avec d'abord le prime time ! Serge si tu nous regardes ! Et ensuite la deuxième partie de soirée ! Serge Gainsbourg, etc. Et le concert en troisième partie de soirée ! Voilà ! Merci ! C'était Tout le monde en parle ! L'émission pas comme les autres ! Merci à tous ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501